Salut chers coloristes, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de ma collection de livres. Donc c'est parti une nouvelle fois pour ma collection de livres. J'espère que vous avez pris de quoi boire, manger, etc. parce qu'encore une fois ça va être long. Alors on va commencer avec les petits formats. Donc j'ai les marque-pages, du coup je vais avoir le grand classique, le premier, le tome 1. Donc là il m'en manque beaucoup parce que du coup j'en ai donné, j'en ai fait, etc. Mais voilà, ça fait très longtemps que je les ai achetés ceux-là, quand ils sont sortis au tout début. Du coup j'ai également le grand classique tome 2. Donc là j'en ai fait quelques heures dedans, mais pas énormément non plus. Ils sont plutôt sympas, mais c'est vrai que les marque-pages, le format, il y a parfois vraiment des tout petits détails. Et du coup ça me gêne un petit peu, mais j'aime bien en faire, notamment pendant les challenges, etc. J'aime bien, ça me motive un peu à en faire. Mais après le truc c'est que je ne sais pas quoi en faire, parce que je ne m'en sers pas dans mes livres. Moi j'ai quelques marque-pages et je ne lis pas plusieurs livres en même temps. Donc du coup, bref. Je vais avoir également le chef-d'oeuvre. Donc celui-ci avec vraiment des micros, des détails. Ils sont très jolis, mais c'est vraiment minuscule à colorier. Donc là, il faut s'amuser avec du stylo gel, clairement. Mais il y en a certains qui j'aime beaucoup. Mais c'est clair que, ouais, stylo gel, stylo gel. Là vous faites un fond et un stylo gel. Et mon préféré de tous, c'est le message. Donc j'adore parce qu'il y a des citations des personnages, etc. Tiens, ça c'est un grand classique, je ne sais pas ce qu'il fait là. Bref. Voilà. Alors après, moi j'avais une édition où ça a été un peu mal imprimé. L'encre est très, très gris. Bon, ça peut être pas mal, mais des fois c'est, ouais, vous voyez, c'est un peu mal imprimé. Je me suis fait un peu avoir sur celui-ci. Mais bon. Mais voilà, des citations devenent nos personnages favoris. Donc moi j'adore. J'aime beaucoup tout ça. Donc voilà, celui-ci je le trouve, enfin voilà, ça dépend. Il y en a qui ont beaucoup de détails, d'autres pas du tout. Donc voilà. Mais ça change surtout parce qu'à chaque fois c'est des petites scènes, c'est des trucs. Il n'y a pas vraiment de fioritures, choses comme ça. Et voilà, et les messages, j'adore ça. Donc voilà. Pour les 4 blocs de marque-page que j'ai. Au niveau des cartes postales, je vais avoir la bébé animaux. Donc là j'en ai fait plusieurs déjà. Mais je les range, je les mets sur le côté, je les range. Je ne laisse pas dedans une fois qu'elles sont détachées. Mais celles-ci je les adore. Voilà. Même si le papier est un peu bizarre, c'est très très lisse, très... Et du coup, bah, je sais que les light face passent bien. Les prismas, bon, les prismas ça passe sur tout. Certains crayons ne passent pas bien dessus. Donc les bébés animaux que j'aime beaucoup. Le message d'amour qui est là, très joli. Mais par contre, beaucoup plus détaillés. C'est vraiment des tout petits détails. Donc on a des très jolis. Mais voilà, beaucoup plus détaillés. Et encore une fois, avec des petites citations. Donc c'est sympa. Mais c'est vrai que là, j'ai tendance à moins y aller. Parce que c'est beaucoup plus détaillé que le bébé animaux. Bah, c'est quand même plus simple. Au niveau des illustrations. Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà pour ça. Ensuite, au niveau des petits carrés, j'en ai un paquet. Comme vous pouvez le voir. J'aime beaucoup les petits carrés. Voilà, tout simplement, j'aime bien le format. C'est des petits coloriages qui sont simples. Sur lesquels on peut s'amuser. Donc voilà. Je vais avoir le carré portrait. Donc j'aime beaucoup celui-là. Je crois que c'est... Ouais, ça doit être mon... Un de mes favoris. Clairement. Parce que... Bah, c'est des portraits. Donc du coup, c'est des coloriages qui prennent relativement peu de temps. Vous pouvez vous amuser sur des fonds. Il n'y a pas grand-chose. En fait, il n'y a pas vraiment beaucoup de détails. Et c'est pour ça que je les aime beaucoup. Ils prennent... Ouais, ils prennent peu de temps. Et ils sont très sympas à faire. Donc voilà. Après, le papier. Celui-ci, ils avaient changé le papier. Et du coup, ouais. Certains crayons, genre les luminances, ils ne passent pas bien dedans. Donc c'est dommage parce que moi qui adore utiliser les luminances pour faire des portraits, bah là, je suis un peu déçue par rapport à ça. Mais bon. Après, les prismas, ça passe bien aussi. Donc voilà. Mais celui-ci, un de mes préférés. On va avoir le art déco également. Alors le art déco, j'ai un peu plus de mal. Parce que, bah, par rapport à tous ces motifs-là, en fait, je ne sais pas comment les colorier. Donc, voilà. J'ai un peu de mal. Mais là, au final, quand j'ai fait celui-ci avec la gouache artéza, bah, on voit que ça a tout recouvert. Donc du coup, bah, je peux soit faire un fond noir, soit, bah voilà, garder seulement quelques... Quelques... Quelques fioritures autour, quelques passages. Voilà. Comme pour la fée clochette. Là, normalement, il y avait encore plein de traits, plein de trucs carrés, etc. Finalement, j'ai décidé de garder que le rond et le losange. Et du coup, ça rentre pas mal. Donc voilà. C'est ce que je vais faire maintenant. Parce que j'ai vraiment eu du mal à aborder. Parce qu'en fait, bah voilà, on ne sait pas trop comment les colorier, tous ces trucs-là. On ne sait pas si on fait des ombrages, quelles couleurs, quelques... Voilà. Moi, j'ai du mal à savoir comment aborder ces colos-là. Donc, bah voilà. Là, en enlevant tous ces trucs-là, voilà, en faisant un fond uni, un fond noir avec... Comme ça, ça peut faire en plus un peu de patouille. C'est sympa. Donc voilà. Je vais l'aborder comme ça. Mais j'y vais pas souvent dedans parce que... Voilà. À cause de ça. Mais maintenant que j'ai trouvé la petite astuce, ça va être pas mal. Dans les... Ceux qui sont beaucoup plus vieux, on va avoir le bestiaire. Donc le bestiaire que j'avais acheté, bah vraiment au tout début également. Ça m'a permis de faire des tests. Bah c'était les tests, par exemple, de premier fond néocolore. Donc voilà. Je peux m'amuser comme ça. Mais ceux-là, bah voilà. Vous voyez clairement que c'est des vieux carriers parce qu'il y a plein de fioritures partout. Il y a plein de... Voilà. Vous avez des fioritures à l'intérieur des personnages. Donc du coup, c'est pas forcément très joli. On s'amuse pas clairement à... À colorier tout ça. Mais voilà. Il y a quand même moyen de faire des choses avec un fond né. Et puis de colorier le personnage. Il y a quand même moyen de faire des choses jolies. Mais voilà. Il y a pas mal de pages papier peint aussi. Donc voilà. Celui-ci, j'y vais pas souvent dedans. Mais... Voilà. Il est quand même sympa. Voilà. On arrive à faire un peu de patouille et tout. Ça, c'est vraiment le genre de carré où je fais des tests de fond. Où je peux... Où je peux m'amuser. Ouais. Vraiment à faire de la patouille. Et voilà quoi. Parce que si je loupe une illustration là-dedans. Bah je m'en fiche un peu quoi. Parce que... En plus, c'est des élus qu'on a partout ailleurs quoi. C'est avec les mêmes positions etc. Donc on les a déjà. Donc voilà. Ça, c'est vraiment le petit carré test. Le carré bébé animaux. Donc là aussi, celui-ci, je l'aime beaucoup. C'est... Ouais. C'est mon deuxième favori. Parce que là encore, je m'amuse à faire des tests de fond. Mais à chaque fois, c'est les petits animaux qui sont sympathiques. Et surtout, vous avez peut-être des fioritures dans le fond. Mais pas au niveau du personnage. Donc c'est bien mieux. Donc vous pouvez quand même vous amuser avec le fond etc. Ou tout recouvrir. Mais vous avez quand même le personnage qui est en mode classique. Où vous pouvez faire des ombrages et tout. Et c'est donc forcément beaucoup plus joli que quand il y a plein de petites fioritures partout. Donc voilà. Encore une fois. Celui-ci, je l'aime bien. C'est souvent que j'y vais dedans. Que je suis inspirée à aller dedans. Que je me fais des petits fonds. Des petits... Voilà. Celui-là, je l'aime beaucoup. Là, c'était par exemple les tests aussi. Donc voilà. Un de mes carrés favoris aussi. C'est celui-ci. Ensuite, on va voir le carré des bises. Donc là aussi, un des premiers que j'avais acheté et que j'aime beaucoup. Celui-ci, j'avais commencé à le faire... Enfin, au début, je me t'ai dit que j'allais l'avancer au maximum et le faire dans l'ordre. Donc du coup, voilà. J'ai toutes les premières pages qui sont faites. Donc alors avec des foirages complets. Notamment là au niveau du fond. Mais il fallait que je rattrape un petit peu. Celui-ci, j'avais bien aimé. Mais voilà, c'est des tests de fond, encore une fois. Après, ceux-ci sont vraiment très simples au niveau des personnages. C'est vraiment des bébés. Mais là, on voit qu'il y a quand même pas mal de fioritures dans les persos. Donc ils commençaient à se dire, tiens, ça serait peut-être bien qu'on en enlève. Donc on en a enlevé certains. Mais voilà, il y en a encore qui sont restés. Mais je l'aime bien aussi. Là, vraiment, c'est encore une fois pour faire des tests, pour faire des petits colos tout simples. J'aime beaucoup. Donc voilà, des petits tests avec... Comme vous voyez, j'utilise des... Là, c'était les Shimmer Powder. Donc ça a vraiment transpercé. Mais au final, c'est pas très grave. Parce que, encore une fois, ceux-là, on les a en 15 000 exemplaires. Donc voilà. Mais je l'aime bien quand même celui-ci. C'est un peu de nostalgie du fait que ce soit mon premier petit carré. Enfin, c'était pas le premier premier. Parce que le premier, c'était le bestiaire et le méchant. Mais voilà, ça reste celui où j'ai le plus été au départ. Donc voilà. On a également le carré Love Story. Donc celui-ci, j'aime bien parce qu'il y a des amoureux. Mais il y a beaucoup de pages papier peint. Il y a beaucoup de scuritures. Donc j'ai fait relativement peu de coloriage dedans. Même si, pourtant, c'est dommage parce que j'aime bien les scènes. Voilà. Même si, encore une fois, maintenant, on les connaît par cœur ces scènes-là. Mais au départ, quand ils sont sortis, ceux-là, on n'avait pas vraiment les couples d'amoureux. Donc voilà. À part les petits blocs Love Story. Mais c'était pire. Il y avait vraiment des petits motifs partout, partout. Là, voilà. Il y a vraiment quand même des personnages. Bon, il y a encore des foirages. Mais les personnages sont quand même... Voilà. Il y en a avec des scènes. Et puis les personnages ne sont pas forcément pleins de furetures. Mais voilà. Là, par exemple, dans les robes et tout. Mais au moins, ils ont un peu épergné des visages. Donc voilà. Mais c'est vrai que j'ai tendance à ne pas y aller dedans. Et c'est dommage. À cause de pas des fonds. De ces furetures-là. De tous ces petits trucs-là. Et puis le fait que des fois, il y a quand même pas mal de détails. Donc voilà. Je ne pense pas y aller en fait. C'est surtout ça. Je ne pense pas y aller. Mais je l'aime bien quand même celui-ci. J'ai également le Mickey & Friends. Donc celui-ci que j'aime beaucoup. Parce qu'on n'avait pas beaucoup à ce moment-là. Quand il est sorti d'illustration de Mickey & Friends. On avait souvent les princesses. Les personnages classiques et tout. Quelques Mickey. Mais vraiment Mickey, Minnie, Riri, Fifi, Loulou, Donald, etc. On en avait peu. Donc celui-ci changeait par rapport à ça. Après, il n'y a pas de page papier peint dans celui-ci. Ou très peu. Mais c'est surtout... Voilà. Il y a beaucoup de fioritures sur les fonds. Les fonds sont relativement chargés. Par contre là, j'avais clairement eu un mauvais exemplaire au niveau du défaut d'impression. Malheureusement, je ne m'en étais pas rendue compte tout de suite. Et là où je l'avais acheté, c'était beaucoup trop loin. C'était vraiment... Enfin, je l'avais pris là. C'était l'occasion. Mais du coup, je ne pouvais pas me retourner dans le magasin où je l'avais pris. J'ai des coloriages qui ne sont pas bien imprimés. Mais voilà. Après, il est sympa parce que, voilà. Encore une fois, c'est du Mickey and Friends. Et j'aime bien colorier de temps en temps. Donc voilà. Mais encore une fois, les fonds sont quand même bien chargés. Mais pour s'amuser, pour faire des petits tests, pourquoi pas. Voilà. Mais je l'aime bien aussi celui-là. Et enfin, le dernier carré, c'est le méchant. Donc celui-ci, vraiment le vieux carré. Parce qu'il n'y a que du page papier peint. Voilà. Que des pages papier peint. Vous avez très peu de réelles illustrations. Au final, c'est vraiment que ça. Que du papier peint. Que du papier peint. Comme vous voyez. Là, voilà. On en a une. Mais sinon, papier peint, papier peint, papier peint, papier peint. Donc voilà. Celui-ci, j'ai décidé de m'amuser à faire comme ça. Des fonds où on recouvre tout. De faire des silhouettes. Pourquoi pas de mettre des citations. Vu que j'aime beaucoup ça. Voilà. Je vais m'amuser comme ça. Et si jamais je tombe sur une ilue qui peut être faite. Comme par exemple celui-ci. Bon, Lucifer. Même si on ne fait pas la totalité des petits trucs là sur le côté. Mais on peut faire un fond. Et quand même avoir le personnage central. Donc ça peut le faire. Mais sinon, on voit toutes les pages papier peint. Voilà. Ça, j'avais utilisé ça pour faire mes tests de dégradé au néocolore. Voilà. J'avais profité pour faire ça. Pour voir comment je m'en sortais au niveau des dégradés. Tout simplement. Voilà. Mais ça, voilà. C'est vraiment un petit carré pour faire de la patouille. Uniquement celui-ci. Parce que, ouais. Ça ne vaut pas le coup. Clairement. Quand vous comptez le nombre d'ilus. Ou vous avez un personnage à faire. Et pas de papier peint. Il y en a au final très très peu. Donc voilà. Mais bon. C'est un des vieux carré. Donc je le garde quand même. Parce que c'est sentimental. Clairement. Et puis de toute façon, plus personne ne veut ça. Donc c'est impossible de le revendre. Et je n'ai pas envie de le donner à mes neveux non plus. Pour qu'il fasse n'importe quoi. Je préfère m'amuser moi à faire de la patouille. Ensuite, on va passer au niveau des agendas. Donc j'ai l'agenda 2019. Donc celui-ci. C'est grâce à celui-ci. Que j'ai commencé le coloriage. En fait. Que j'ai vraiment appris à voir qu'il y avait des dégradés. Qu'il y a à conclut de faire des choses dingues. Que j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube. C'est parce que justement. J'avais mon anniversaire qui arrivait. Et j'étais sur Cultura. Pour voir les sorties des derniers livres. Puisque je lisais beaucoup à l'époque. Et j'avais vu celui-ci. Qui venait de sortir. L'agenda 2019 à colorier. Et comme je connaissais déjà les livres de coloriage. Parce que j'en avais quelques-uns. Mais comme je ne savais pas faire de dégradés. Etc. Je ne connaissais pas. Tout ce qui va être crayon. Gamme artiste ou autre. Enfin moi c'était les big kids. Et puis des feuds quoi. C'était vraiment ce qu'on trouvait en supermarché. Donc voilà. Je faisais des choses très très moches. Donc j'aimais bien. Ça me détendait. Mais en même temps. Je n'aimais pas le résultat. Donc voilà. Et quand j'ai vu ça. Tu vas regarder. Il doit y avoir des présentations sur YouTube. Et là je suis tombée sur. Et là je suis tombée sur la vidéo de Doropoliticolor. Qui faisait du coup. De garde comme ça. Et elle avait fait un truc canon. C'était au gélatos je crois. Je ne sais plus. Bref. Et là je me suis dit. Mais waouh. On peut faire des trucs comme ça. Faire des dégradés et tout. Et bah du coup. Voilà. J'ai craqué. Je me suis pris. Je me suis pris ou on me l'a acheté ? Je ne sais plus. Bref. Mais dans tous les cas. Je crois qu'on me l'avait offert du coup. Pour mon anniversaire. Puisque je l'avais mis dans ma wishlist. Ou je l'avais acheté. Parce que je n'avais pas pu résister. Bref. Mais du coup. C'est grâce à celui-ci. Que je suis tombée vraiment dans le coloriage. Et donc du coup. Bah voilà. Il y a vraiment mes premiers colos. Mes premiers colos faits dedans. J'avais voulu du coup suivre. Et le faire jour par jour. Au départ. Et faire même. Voilà. J'étais motivée. Je faisais les deux pages quoi. Mais au final. J'ai vite abandonné le truc. Notamment. Bah là. Ça m'a refroidi. J'ai fait un test. C'était un test au gesso. Voilà. J'avais mis du gesso. Et je voulais utiliser les néocolors 2. L'aquarelle. Etc. Et non. Ça passe pas du tout. Et colorier sur du gesso. J'ai horreur de ça. Donc je l'avais abandonné à ce niveau là. Puis. J'ai fini par le reprendre. À un moment. Je voulais le terminer. Bah c'était en 2020. Je crois. Où je voulais le terminer. Donc. J'en ai pas mal de faits dedans. Donc quand même. Il est fait à plus de la moitié. Il doit m'en rester une vingtaine à faire. Voilà. Une vingtaine. Mais du coup. Bah j'y vais de temps en temps. Là en 2020. J'avais arrêté. Parce que. J'avais pas réussi du coup. A suivre. Parce qu'il me restait encore. Beaucoup beaucoup de coloriages à faire. Et comme les coloriages. Ça prend quand même beaucoup de temps. Faire. Une page par semaine. En fait. Ça veut dire que je faisais que l'agenda. Donc c'est aussi pour ça. Que je l'avais arrêté. Mais. Voilà. À force. À force. Je pouvais plus le voir en fait. De voir toujours les mêmes ilus. Toujours le même truc. Mais voilà. À y retourner de temps en temps. Bah voilà. Je vais pouvoir en refaire un. De temps en temps. Le compléter. Et bah peut-être qu'un jour. J'arriverai à le terminer. Celui-ci. Mais du coup. Ce que j'aime bien. C'est dans ce livre là. C'est qu'on voit vraiment mon évolution au fil des ans. Selon les coloriages et tout. J'ai vraiment mes premiers colos. Puis les colos un an après. Puis les colos que je peux faire maintenant. Donc je trouve ça. Je trouve ça top. Et ouais. J'ai très très bon souvenir. Donc rien que. Rien que pour ça. Rien que pour les souvenirs. Pour le fait que ce soit vraiment. Le livre qui m'a permis de découvrir réellement le coloriage et tout. Enfin bref. Celui-là c'est. C'est mon petit coup de coeur quoi. Du coup. Forcément. Comme j'aimais bien le format de l'agenda. Parce que c'était quand même des colos relativement simples. J'ai le 2020. Que je n'ai pas du tout attaqué. Il est tout neuf. Là il est tout neuf pour le coup. Parce que je m'étais concentrée sur celui de 2019. Parce que. Toutes les semaines. On voyait. L'illustration. Donc forcément. Sur Insta. Vous voyez plein plein de façons de faire. Etc. Et du coup. Moi ça me. J'avais plus tellement d'idées. A force de voir. Et puis de ne pas faire. Pas vouloir faire comme les autres. Mais en même temps. Il n'y a pas 36 000 idées à avoir. Donc. Voilà. Du coup. Ça m'avait bloqué. Je ne l'avais pas commencé. Au final. Je m'étais concentrée sur le 2019. Mais voilà. Maintenant que c'est bien passé. Qu'on ne les voit plus du tout colorier ceux-là. Et bien là. Ça me motive à retourner dedans. D'autant plus que. Autant le 2019. Je connais les illustrations de Parker. Parce que je l'ai feuilleté et feuilleté et refeuilleté. Pour choisir mes colos et tout. Autant celui-ci. A partir du moment où je l'achetais. Il est resté sur l'étagère. Et je ne le connais plus. En fait. Là. J'ai l'impression de redécouvrir. Je ne l'ai pas feuilleté depuis des années. Ouais. Depuis que je l'ai acheté à quelque chose près. Je ne l'ai pas feuilleté. Donc. J'ai l'impression de redécouvrir totalement les illustrations. Donc là franchement. Ça ne me dérangerait pas du tout. De l'attaquer et de le commencer. Et j'ai également l'agenda 2021. Toujours parce que j'aime bien le format. Et là aussi. Je ne l'ai pas du tout attaqué. Il est tout neuf. Je ne connais pas. Enfin. Là encore. J'aimais bien ce côté-là. En fait. Le fait qu'il y avait plein de. De petites photos. Comme ça. J'aimais bien. Ça ne faisait pas une scène complète. Oui. On avait des scènes complètes. Mais on avait aussi. Le côté un petit peu photo. Et tout. Ça changeait. On avait pas mal d'Hercule aussi. Donc. Voilà. Là encore. Maintenant que je redécouvre ce truc-là. Je pourrais y retourner facilement. Ouais. Ça me donne envie d'y aller quoi. Et de pouvoir les attaquer ceux-là. Parce que celui-là. J'aime bien. En mode écossais. Celui-ci. J'adore cette double page. Mais alors. Par contre. Voilà. Les doubles pages de la Jaja. Déjà. J'aime pas les doubles pages en temps normal. À cause de la rainure. Mais alors là. Là. Voilà. C'est tellement galère à les colorier ceux-là. Mais. Ouais. Donc. Là aussi. Je le garde. Parce que. J'aime beaucoup le format. J'aime bien le papier. Au final. Ça passe pas mal. L'aquarelle et tout. Ça passe bien. Ils sont même meilleurs que je trouve. Ce papier-là. Est même meilleurs que ce qui nous sort actuellement. Donc. Donc. Je les garde vraiment. Parce que je les aime beaucoup. Donc. J'avais également. Acheté l'éphéméride. Parce que je m'étais dit. 365 colorier. Enfin. 366 colorier. C'est le top. Sauf que. Le papier est pas génial. Du tout. Donc. On peut pas s'amuser à faire de l'aquarelle et tout. Dedans. Ça pas. Enfin. Faut en mettre très peu d'eau. C'est. Ouais. C'est pas génial. Génial. Et puis surtout. Je pense pas y aller. Voilà. Il y a pas mal de colos que j'ai en double. Parce que. Il y a beaucoup de colos issus de blocs. En fait. Dans celui-ci. Et du coup. Bah. Comme j'ai pas mal de blocs. J'en ai plein que j'ai en double. Il y a aussi pas mal d'illustrations. Des agendas. Et comme j'ai du coup. Les trois agendas. 2019, 2020, 2021. Bah. Du coup. J'ai pas mal de doublons. Donc. C'est aussi pour ça que j'y vais pas. Il y a. Il y a des élus que j'aime bien quand même. Parce que le format est petit. Et qu'on prend plus de temps pour les faire. Donc. Il faudrait que j'y aille plus souvent. Dans celui-ci. Mais. Clairement. J'y pense pas. En fait. J'y pense vraiment pas. Et. Il faut dire aussi que. C'est pas facile de colorier avec. En fait. Quand vous le mettez comme ça. C'est pas. C'est pas facile. C'est. Le format est pas génial. C'est pas facile de. Selon les illustrations. Là ça va. Parce que c'est en format paysage et tout. Mais. Les anneaux me gênent un peu pour colorier. Le fait que. Bah. Que. Que c'est quand même très épais. Donc du coup. Voilà. C'est. Je sais pas. Le format me gêne. Un peu pour colorier aussi. Donc. Voilà. Mais je le garde quand même. Parce que. Bah. Parce que. Voilà. C'est encore une fois. Plein de souvenirs. Plein de. Voilà. J'en ai fait quelques-uns dedans. Mais je ne les retrouve même pas. Ils sont tellement perdus. Et il y a notamment celui-ci. De Pocahontas. Que j'aime beaucoup. Et. J'avais mis du plastique. Vous savez. Du couvre-livre en fait. Mais. Qui sont. Qui adhésifs. Parce que je m'étais plantée. Quand j'avais voulu le fixer. En fait. J'avais pris une bombe de colle en spray. Voilà. C'était. Les bombes se ressemblaient. Et j'avais pas vu. Et je me demandais pourquoi ça collait. Et ouais. Mais je me suis rendu compte que c'était de la bombe en spray. Donc du coup. J'avais. Bah. Collé. Voilà. Un film. Pour. Bah. Pour éviter que ça colle quoi. Tout simplement. Bref. Mais. Encore une fois. Je sais pas pourquoi j'y vais pas dedans. Tout simplement. Parce que j'ai pas assez de temps. Bah. Aller dans tous mes livres quoi. Donc. Voilà. Mais. De temps en temps. De temps en temps. Il faudrait que. Là encore. Que je me motive à y aller. Et. Et en faire de temps en temps. Voilà. Là. C'est simplement parce que. Bah. Il y avait beaucoup de doublons. Et comme j'avançais mes agendas. Et en même temps. Les blocs aussi. Bah. Bref. Il y a plus. Il y a plus le côté nouveauté et tout. Et puis le format et tout. J'aime. Au final. Ça me bloque un peu. Mais il faut que j'y retourne. Ensuite. On va passer dans les grands caries. Donc. Le premier grand carie. Que. Je me suis acheté. Donc. C'est le love story. Que. J'adore. Voilà. Un de mes coups de coeur. De l'année dernière. Parce que. J'aime beaucoup le format. Le format est très sympa. Les. Les illustrations sont très très belles. C'est du love story. Donc. Moi. J'adore tout ce qui est love story. Voilà. Les coupes d'amoureux. Voilà. J'aime beaucoup. C'est mon côté fleur bleue. Mais là. En plus. Voilà. Vous avez des vraies scènes. Il n'y a pas de furiture. Il n'y a pas de. Il y a des choses qui sont très détaillées. Mais en même temps. Voilà. Vous avez de quoi vous amuser. C'est que. En recto. Donc. Vous pouvez faire du feutre à l'alcool. Comme j'avais fait ici. Voilà. Le papier. Moi. Je trouve qu'il prend pas trop. Pas mal. Au niveau de l'aquarelle. Là. J'avais fait. C'était du. Albrecht d'Aurore. Je crois. Ouais. Voilà. Albrecht d'Aurore. Mais. Du coup. Moi. Je l'aime bien le papier. Je sais qu'il y en a qui disent. Qu'ils l'aiment pas. Moi. Je ne sais pas. Je l'aime bien. Après. J'avoue que j'ai colorié. Je crois. Bah. J'ai. Ouais. À part ça. J'ai utilisé les prismas. Quoi. Donc. Donc. Mais là. Par exemple. C'est un fond avec de l'encre. Bah. Ça passe hyper bien. Quoi. Donc. Voilà. Celui-ci. J'en suis très contente. D'ailleurs. C'était avec les petites encres. De chez Action. Donc. En plus. Qui sont un petit peu. Pailletés. Mais. Voilà. On voit des très très belles ilus. Dans ce livre-là. Donc. Ouais. Le format grand carré. J'aime beaucoup. Parce que. C'est assez grand. Pour qu'il y ait des détails. Mais en même temps. Pas trop. Et. Et en même temps. Ça prend pas trop à plombes. Mais. Voilà. Les ilus sont jolis et tout. Donc. J'adore ce format-là. Donc. On a le Love Story. Ensuite. J'avais craqué pour. Le pop-art. Engage au feutre à alcool. Parce que. Pour moi. Ces illustrations-là. Elles appellent le feutre à alcool. Donc. Là. Voilà. J'avais fait que du feutre à alcool. Donc. Même là. Au niveau des ombrages. J'ai simplement repris le même crayon. Et puis. Bah. Juste. Tenter de faire un ombrage. Mais. Très. Très simple. Voilà. Très marqué. Et. J'aime bien. J'aime bien. Au final. Ça fait un genre. Et puis. Je m'étais éclatée. A mettre de la paillette. Partout. Enfin. Voilà. Pour moi. C'était mon Jaffar Disco. Voilà. Ceux-là. Je les vois vraiment. Bah. Fait au feutre à alcool. Et puis. Juste. Avec de la paillette de partout. Juste. Pour s'amuser. Quoi. Parce que. Ça. Ça appelle. Le côté pop-art. Vraiment. À faire du Andy Warhol. Quoi. Donc. Donc. Voilà. J'avais fait celui-ci aussi. Là. J'avais simplement. Mis un petit peu de crayon noir. Voilà. Pour ombrer. Mais au final. Enfin. Encore une fois. Là. C'est du feutre à alcool. Comme. Comme. Vous pouvez le voir. Et puis. Je m'étais éclatée. Avec. Une peinture PBO. Au fond. Mais. Mais du coup. Voilà. On peut. Voilà. Celui-ci. Je l'aime beaucoup. Pour. Vraiment. M'amuser. Faire de la patouille. Faire. Quelque chose. Au feutre à alcool. Tout simplement. Mais. Je l'adore. Pour ça. Ensuite. Bien sûr. On a. Le petit carré. Le grand carré. Boulle de poil. Que j'adore. Franchement. Je l'aime beaucoup. Celui-ci. Quand je l'ai vu. J'ai absolument craqué. Je trouve. J'adore les illustrations. J'adore tout ce qui va être. De toute façon. Les animaux. Niveau Disney. Etc. J'adore. Donc. Donc. Voilà. Et. Et toujours. Ce format que j'aime bien. Là. J'aime bien les côtés. Avec. Quelques écritures. Là encore. C'est. Voilà. On a un peu plus de. De fioritures. On commence à nous remettre des fioritures. Des pages un peu papier peint. Des. Voilà. Mais il y a quand même des colos qui sont très jolis. Donc. Donc. Je l'aime beaucoup. Et. La preuve en est que j'ai déjà fait deux colos. Alors que je l'ai eu. En peu de temps. Donc. Je me suis éclatée à faire. Dans ce coloriage. Dans ces livres là. Chaque fois. Je m'éclate quoi. Donc. Donc. Voilà. Du coup. Comme j'adorais. Le format. Etc. J'ai craqué pour le jouet. Et poupée. Donc. Celui-ci. Je ne l'ai pas attaqué. Parce que je l'ai eu vraiment récemment. Mais là. On a vraiment clairement cette image là. On l'a dans le baby's. Voilà. Donc. Là. C'est vraiment des. Des gros. Des grosses scènes. Mais en même temps. Enfin. Les scènes sont simples. Mais je veux dire. Les personnages sont grands. Mais pour moi. C'est l'équivalent de. De ce qu'on aurait pu trouver. Celui-ci. On l'a aussi dans les. Dans les petits carrés. Sauf que là. Vous l'avez en grand. Et du coup. Vous pouvez faire plus de. Plus d'effets. Plus de détails. Enfin bref. Mais donc. Le jouet aux poupées. Au final. Je m'attendais à rien du tout. Je m'attendais surtout à beaucoup de Toy Story. Beaucoup de. Et j'aime pas trop Toy Story. Mais au final. Quand on me voit. Quand j'ai vu la présentation. Bah j'ai craqué dessus. Parce que je me dis. Non. Y'a pas que ça. Et quand y'a du Toy Story. En fait. C'est vraiment mis avec. Avec la petite fille. Avec. Comment elle s'appelle déjà. Je ne sais plus. Voilà. C'est. Voilà. C'est pas. Simplement Buzz. Et Woody. C'est. C'est. C'est dans une scène. Vraiment en mode jouet. Donc. Ça va. Ces illustrations là. Du coup. Ça me plaît. Et voilà. Mais je ne l'ai pas encore attaqué. Mais ça me sort attardé. Parce que je l'aime beaucoup. Du coup. J'ai craqué aussi. Pour le à table. Donc là aussi. Je l'ai eu récemment. Donc. Je ne l'ai pas encore attaqué. Mais. J'aime beaucoup. Là parce qu'on a un peu. On a vraiment du tout. On a des grands classiques. On a des. 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 On a des grands classiques. On a aussi des. Des dessins animés. Qui viennent de sortir. Donc. Notamment. On a. Raya. Enfin bref. Mais on a aussi du grand classique. On a un peu de vice versa. Et tout. Donc. Les Pixar et tout. On ne les voit pas souvent. Donc. Voilà. Et là. On a vraiment des personnages secondaires. Qu'on ne voit plus. Quoi aussi. Donc. Là. Celui-ci. On ne voit jamais. Donc. J'aime bien. Là aussi. J'aime beaucoup. Donc. Celui-ci aussi. Il va être colorié. Prochainement. Et aussi. Dans les grands carrés. Du coup. J'ai le vilain. Que je me suis commandé. Récemment. Parce que. Bah. Voilà. Une fois encore. Il me manquait des méchants. À colorier. Et du coup. Sachant que j'aimais ce format-là. Je me suis dit que j'allais me prendre celui-ci. Donc. Là aussi. Pas attaqué. Mais. Je l'aime bien. Voilà. Même si. Au début. Quand j'avais vu la présentation. Je m'étais dit. Ouais. Bof. C'est pas génial. Et. Et. Que je me suis fait. Au grand carré. Bah. J'aime beaucoup. Voilà. Et comme ça. Bah. Je vais avoir des méchants à colorier. Notamment là. Pour. Pour Halloween. Et tout. Quand. Je vais avoir envie de faire des méchants. Bah. Voilà. Ça change un peu. Donc. Je les aime beaucoup. Ensuite. Les petits derniers. Qui ont rejoint ma collection. Les Maxicolos. Donc. Là. J'ai celui de Dragon. Oui. C'est pas du Disney. Mais. Je le mets dedans. Parce qu'il est rangé comme ça. Sur mes étagères. Donc. Voilà. Maxicolos. Que j'ai découvert. Très 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 récemment. Et donc. Du coup. J'ai pas encore commencé. Ni tenté de faire de coloriage et tout. Je sais pas du tout. Ce que ça vaut au niveau papier et tout. Mais voilà. J'étais bloquée dans le Dreamworks. Pour faire des colos Dragon. Et bah là. Voilà. Je vais pouvoir me lancer dedans. Et comme il y en a pas mal. Qui sont en double. Ou en tout cas. Qui sont très similaires. Bah. Si j'en loupe un. Voilà. C'est pas trop grave. Donc. Voilà. On a également le Maxicolos Villain. Donc. Là aussi. Parce qu'il y avait des ilus. Qu'on voyait pas du tout. Qu'on voit pas souvent. Voilà. Des scènes qu'on voit pas souvent. Les méchants aussi. Qu'on voit pas souvent. La Cruella dans cette position là. On a Shanyu. Voilà. Donc. Celui-ci. J'avais bien aimé. Vous avez des scènes. Mais vous avez aussi. Juste le personnage. Et là. Vous pouvez vous éclater. A faire un fond. Donc. Voilà. Ou pour tester vos combos. Ou. Voilà. Et. Et je l'aime bien. Là encore une fois. Découverte des Maxicolos. Donc. On verra ce que j'arrive à en faire. Plus tard. J'ai également le Lucas et les créatures magiques. Je crois. Donc là. On va avoir tout ce qui va être créatures fantastiques. Donc. Ça. J'aime beaucoup. Et surtout. On a les derniers. Les derniers Disney sorties. Donc. On a en avant. On a Lucas. On a également Raya. La Reine des Neiges 2. Voilà. On va avoir la création légendaire. Là. De la fée Clochette. On a la licorne. Donc. En avant. Lucas. Voilà. On a les trolls. On a Enoch. Du coup. Dans la Reine des Neiges 2. Je crois que c'est ça. Le nom du truc. J'ai un gros doute. D'un coup. Bref. Les singes de Raya. Enfin. Voilà. On va avoir Sisu. Aussi. Voilà. En mode dragon. Donc. Celle-là. On ne la voit pas souvent. Hormis dans les mystères. Pour l'instant. Les Colos de Raya. On n'en voit pas souvent. Donc. Là. Je me suis dit. Vraiment. C'est l'occasion. De pouvoir. Colorier. Les derniers. Les derniers Disney. En fait. Sorties. Tout simplement. Celle-là. De Mouchou. J'adore cette vie-là. Franchement. Je la trouve trop drôle. J'adore ce passage-là. Dans le dessin animé. Donc. Bref. Voilà. On a aussi des monstres et compagnie. Mais vraiment. Dans le sens. Ce monstre. University. Plutôt. Voilà. Avec les autres potes. De Bob. Et celui-là. Donc. Ça. C'est plutôt sympa. Voilà. Donc. Je l'aime bien. Et on a aussi celui-ci. De Raya. J'aimerais trop avoir un truc comme ça. Sans gênou. Bref. Je vais avoir également. Bien sûr. Le Thomas Kinkaid. Donc. Ça reste pour moi. Un Disney. Donc. Qui est absolument magnifique. Voilà. Que j'adore. J'adore ce livre. Je le trouve canon. Même si. Je ne vais jamais dedans. Parce que. La reproduction. Voilà. Ce n'est pas mon truc. Donc. Il va vraiment falloir que j'apprenne. A y aller. Et à me détacher. En fait. De l'illustration. Je commence à le faire avec les Harry Potter. Donc. Je me dis que. À force de faire quelques colos. Dans le livre des enluminions. Je vais pouvoir. Retourner dans le Kinkaid. Mais. Je sais aussi que c'est des colos. Qui prennent trois pompes. Et c'est surtout. Ça aussi. Qui me bloque. J'avais fait celui-ci. Dans mes tout premiers mois. De coloriage. Dans mes premiers mois de coloriage. Il m'avait pris deux mois à faire. Parce qu'à l'époque. Je ne faisais qu'un seul coloriage en même temps. Mais ça m'avait pris deux mois. Mais j'en suis très fière. Encore maintenant. J'en suis fière. J'avoue que. J'étais très contente de mon effet. De mes effets d'ombrage. Etc. Enfin bref. J'en étais fière à l'époque. Et encore maintenant. Parce que. J'étais tellement. J'en pouvais plus. Mais. J'ai été tellement fière. De l'avoir terminé. Que voilà. Donc. Donc voilà. Il faut que. C'est du Kinkaid quoi. On le sait tous. On l'adore tous. Si vous aimez Disney. Vous aimez le Kinkaid quoi. Parce que. Enfin. C'est tellement canon. C'est élu que. Rien qu'à feuilleter comme ça. Et rien qu'à voir. Là. Les. Les parties. Les tableaux et tout. Rien que ça. C'est super. Donc. Bien évidemment. Celui-ci. Il rejoint ma collection. Et donc. Bah forcément. Quand le Disney Plum. C'est Scholarized Book. Est sorti. Il me le fallait également. Donc on a celui-ci. Avec mon encours. Voilà. Quand j'avais essayé de me relancer. Et ça m'a pris trois plombes. Rien que de faire ça. Donc. Voilà. J'avais baissé un peu les bras. Mais il faut que je me relance. D'autant plus que maintenant. On s'amuse un peu plus avec l'acrylique. Et tout. Les marqueurs. Donc. Voilà. Là. Ce que j'aime beaucoup. C'est qu'on a. On a vraiment encore une fois. Bah là. Par exemple. Celle-ci. On l'a déjà dans l'autre. Mais en beaucoup plus zoomé. En fait. On a vraiment qu'une partie de l'élu. Donc. Donc. Et ce que j'aime bien. Dans celui-ci. C'est qu'on a bien les princesses. Voilà. Et on a Pucantas aussi. Où est-ce qu'il est ? Voilà. Cette ilula de Pucantas. Que je trouve canon. C'est le portrait de Thomas Kinket là. Il est magnifique quoi. Bref. Donc. Donc voilà. Encore une fois. On a du Mulan aussi. On a celle-là. Que j'adore. Aussi. Mais là. Oh là là. Tous les effets au niveau des pierres et tout. Un truc de dingue. Mais bref. J'adore. C'est Kinket quoi. Voilà. Je vais avoir également les Disney Girls Coloring Book. Donc les Disney Lessons je crois. Ça vient du Japon en fait. C'est leur livre de coloria chez eux. Que je trouve absolument superbe. Et ceux-là je les ai trouvés moi. C'était l'occasion sur Vinted en fait. Je suis vraiment tombée dessus par hasard. Donc. Du coup j'ai celui-ci. Où là on a du coup plus des princesses. Mais vous avez des très grandes scènes comme ça. Et surtout c'est des scènes qui changent par rapport à. Par rapport à comment. À Hachette. Voilà. Ils ont une base de données différente. Et du coup. Bah voilà. Ils ont des plus grands trucs. Et je trouve que. Bah déjà on n'a pas toutes les fioritures. On n'a pas. On n'a pas tout ça. Et je ne sais pas. Ça change. Vous avez aussi juste des écritures comme ça. Il y a des scènes qui sont vraiment très originelles quoi. Enfin. Voilà. Donc je les aime beaucoup. Après c'est un papier. Un peu papier. Quand sont recyclés. Enfin c'est un peu bizarre. Mais. C'est très sympa à colorier dessus. J'en ai un autre. Que vous verrez après. Où j'ai colorié tant. Mais voilà. Donc. Là c'est très. Voilà. C'était vraiment pour le côté original. Et surtout. Je n'ai pas encore pris le coup. Je n'ai pas tenté en fait. De commander sur Amazon Japon. Mais. Je pense que je vais finir par le faire. Donc voilà. Du Disney. Mais original. Et en grand format. Donc voilà. Donc celui-ci. Je ne l'ai pas attaqué. J'ai également. Celui-ci qui est un peu plus petit. C'est ceux-là je crois. Les Disney Coloring Lessons. Parce que. Ouais. C'est ça. Ça c'est les Disney Girls. Donc. Où vous avez des pages comme ça. Mais il n'y a pas de tuto. Par contre. Dans celui-ci. Vous avez un petit livret avec des tutos. Par la suite. C'est rangé dans un autre coin. Donc. Je ne peux pas vous le montrer. Mais vous avez quelques tutos. Par exemple. Pour refaire. Là. Cette illu-là. Il vous montre un peu. Alors après. Tout est écrit en japonais. Donc. Bonne chance pour comprendre. Mais avec les images. Vous pouvez quand même comprendre un peu. Mais. Voilà. Celle-ci. Je l'aimais beaucoup. Parce que. On avait notamment. Les vitraux de la Belle. Les vitraux de la Belle et la Bête. Que j'adore. Que j'ai très envie de colorier. Bon. Maintenant. On les trouve dans le château. Mais. Quand je l'ai acheté. Celui-ci. Ça date. Et. Et du coup. On les trouvait pas à cette époque-là. Donc là. Ce n'est pas moi qui l'ai colorié. Parce que je l'avais acheté. Donc. Doka sur Vinted. Donc. Voilà. Encore une fois. On a des superbes scènes. Là. J'adore. La petite sienne. Avec en silhouette comme ça. Je trouve ça super original. Donc ça. Ce n'est pas moi qui l'ai colorié. Je ne l'ai pas colorié du tout. Celui-ci. Mais. Surtout. On avait cette scène-là. Voilà. La scène du baiser. Voilà. La double page. Là. Que je trouve absolument canon. Donc. Voilà. Là. C'était. Je crois. Love Story. Celui-ci. Mais. Bref. Vous en avez plusieurs. Vous en avez plusieurs. Comme ça. Et. Avec plusieurs couvertures différentes. Mais. Après. Comme tout est en japonais. Bah. C'est compliqué. De vous dire. Mais. Franchement. Ceux-là. Ils sont superbes. Et. Je pense. Que je vais finir par. Bah. Augmenter ma collection. Et. Faire une commande. Sur Amazon. Japon. À un moment. À un autre. Me faire plaisir. Donc. J'ai également. Au niveau des 30 scènes. Les 30 scènes cultes. Les scènes cultes. À colorier. Donc. J'ai celui de Peter Pan. Donc. Là. Celui-là. J'aime beaucoup. Les scènes cultes. Et celui-ci. Je l'avais trouvé. Bah. Comme ça. Dans mes rayons. De mon supermarché. Donc. Je m'étais dit que c'était un signe. Et donc. Je me le suis pris. Donc. Voilà. J'ai celui de Peter Pan. Et. J'en suis contente. Même si. Je ne l'ai pas encore commencé. Mais j'aime bien. Le côté scènes cultes. Parce que. Vous n'avez. Pas tout à fait. L'illustration. Vous voyez. En face. Vous avez une aide. Pour vous. Par rapport aux couleurs. Vous voyez. Mais ce n'est pas la même. Donc. Je n'ai pas l'impression. Que c'est de la pure reproduction. Là. C'est plus de l'inspiration. Qui nous donne. Et. Et du coup. Je préfère. Clairement. Je préfère. J'aime bien. Je préfère ça. Ça me. Ça me bloque moins. En fait. Donc. Voilà. On a le Peter Pan. On a le roi lion. Que j'adore. Là aussi. Celui-ci. Je le trouve. Vraiment canon. Toujours là. C'est que des inspirations. On n'a pas forcément. L'image. Quoi que si. Là. Ils nous mettent l'image. L'image. Si on veut vraiment reproduire. Ouais. C'est ça. Ils nous mettent quand même l'image. Dans celui-ci. Dans les rois lions. Il n'y en a qu'une. Que. Voilà. J'ai juste un cours. Où je m'étais foirée dedans. Mais voilà. Là. Je l'avais acheté à l'époque. Maintenant. On ne le trouve plus du tout. Ceux-là. Mais je l'avais acheté à l'époque. Pareil au supermarché. J'étais tombée dessus. Donc. C'était le cas. C'était. Je l'avais acheté. Pourtant. On commençait à ne plus les trouver. En tout cas. Plus du tout au magasin. Et là. J'étais tombée sur les deux là. Donc. Je m'étais dit. C'est bon. Je le prends. Ensuite. Je vais avoir le Mickey and Friends. Donc. J'ai la petite version. Pas la grande version en français. Mais la version italienne. En. Voilà. En petit format. Donc. Là. C'est un format. Plutôt à 400. Contrairement au. Par exemple. Au Staincult. Vous voyez. Normalement. Le Mickey and Friends. En version française. Il est de la même taille. Que le Staincult. Il me semble. Donc. Moi. J'avais craqué dessus. J'avais fini par craquer. Et par le prendre. Quand. On a commencé à voir. Qu'il n'était plus. En français. Mais qu'on arrivait quand même. A le trouver en italien. Et comme il était en plus petit format. Moi. Ça m'arrangeait. Parce que déjà. Ça me fait peur. Mais. Voilà. Il est absolument canon. Donc. Là. On a que des images. De Mickey and Friends. Et tout. Mais vraiment. En mode bande dessinée. Là. Il y a vraiment. Le côté vintage. Avec les bandes dessinées. Le journal de Mickey. Quoi. Clairement. Donc. Pure nostalgie. Là aussi. J'ai pas. Coloré dedans. J'ai très envie d'y aller. Notamment. Je me suis. Bah. Peut-être. Celle-ci. A faire. Mais. Ouais. Je la. Je le trouve canon. Voilà. Et celui-ci. C'est une des pépites. Puisqu'on ne les trouve plus. Du tout. Maintenant. Donc. C'est une des pépites. Et on a ensuite. Les grands. Les scènes cultes à colorier. Donc. Le grand format. Donc. Celui-ci. En version française. Que j'adore. Et donc. Là. J'en avais fait dedans. Donc. Là. Encore une fois. Vous avez. Quelques scènes. Mais. Vous n'avez pas. La scène exacte. Pour le coup. Voilà. Ça vous aide. Mais. Mais. C'est pas. La scène exacte. J'avais fait celui-ci. C'est compliqué de vous montrer. Mais. Je sais pas. Si vous allez bien voir. Mais. Il y a des. Et pas. Il y a deux partout. En duo. Que j'adore. J'en ai un en cours. Dedans. Vous avez. Voilà. J'ai celui-ci en cours. Qui n'a pas bougé. Depuis un mois. Mais. Voilà. Il est magnifique. Après. Il est. Je le trouve moins compliqué. Que. Que les affiches mythiques. Par exemple. Par rapport aux scènes. Alors. Oui. C'est grand. Et ça prend du temps. Mais. Je veux dire. Ça reste. Simple. Dans le sens. Enfin. Il n'y a pas un million de détails. Non plus. Donc. Ça reste. Relativement simple. Donc. Donc. Bref. Celui-ci. Je l'aime beaucoup. Et je suis très contente. Là. Encore une fois. Ça fait partie des pépites de la collection à avoir. Donc. Une autre pépite que j'ai. Et que je suis tellement contente d'avoir. Parce que. Là aussi. Je l'ai trouvé. Doka sur Vinted. Et je ne m'y attendais pas. Je suis tombée dessus. Je me suis dit. Il me le faut tout de suite. En fait. C'est le scène culte. Mais version japonaise. C'est l'équivalent. Parce que. Vous avez. Là aussi. Des scènes. Des scènes de films. Etc. Mais des grandes scènes. Comme. Comme pour les scènes culte. Sauf que là. Vous n'avez pas du tout. Vous n'avez pas du tout. D'aide. Mais vous avez vraiment. Les grandes grandes scènes. Des dessins animés. Voilà. Je mettais. J'avais fait celui-ci. Au polychromousse. Je me souviens. Parce que là. C'est un papier. Vraiment. Comme je vous le disais. Un papier. Un peu. Un peu. Canson. Et les polychromous. Passent très bien dessus. Donc. Donc. Mais. Vous avez. Trois cabaleros. Tic et tac. Voilà. On va avoir la scène. La bête. La scène. Voilà. Je trouve que les scènes. Là. Sont très 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 belles. Les scènes choisies. Sont très belles. Par rapport aux scènes cultes. Où. Bah. Je trouve moi. Que les scènes. Sont mal choisies. Dans le sens. Où. Ce n'est pas les meilleurs moments du film. On va dire. Alors que là. Je trouve qu'ils ont. Ils ont vraiment repris. Les. Les plus belles scènes. Des dessins animés. De nos grands classiques. La scène où ils dansent. Là. La scène. Où elle arrive au bal. Où elle s'en va. Et que c'était un fond. C'est assez. Pour moi. Ces scènes là. Sont vraiment mythiques. Pour un coup. Et voilà quoi. Et. Il est absolument canon. Ce livre là. Et comme je vous ai dit. Bah. Je l'ai trouvé d'occasion. Sur Vintel. Donc. J'étais tellement heureuse. Et pour moi. Ça fait partie d'une pépite. Parce qu'en plus. Il était neuf. Il était neuf. Pas du tout colorié. Ni rien. Et. Oh là là. Je. Voilà. Celui-ci. C'est vraiment. Une vraie pépite. Et je suis très très fière de l'avoir. Et je suis contente de l'avoir commencé. Il faudrait que j'y retourne dedans. Parce que. Oui. Il y a certaines celles qui vont prendre énormément de temps. Mais celle-ci par exemple. Ça va encore. Là. Ça va encore. Au niveau des traits. Ils sont relativement simples en fait. Mais après. Bon. Il y a quand même du détail. Donc. C'est pour ça qu'il va prendre du temps. Mais sinon. C'est relativement simple quoi. Bref. Mais en tout cas. Je l'adore celui-ci. C'est. Une des pépites. Autre pépite également. C'est les affiches mythiques. Donc. Les affiches mythiques. Tome 1. A l'époque déjà. On ne le trouvait plus. En français. Donc. Je l'avais trouvé. Dans ce. Dans grand format. En version espagnole. Je crois. C'est espagnole ça. Oui. Je crois. Bref. Donc. Voilà. Où on a. Toutes les grandes affiches. Notamment là. Avec toutes les. Tous les. Les courts métrages. Oh voilà. De Disney. Je cherchais. De tous ceux de Mickey. Etc. Les tout premiers. Et puis. On va voir ensuite. Nos grands classiques. Donc. Bambi. Dumbo. Cendrillon. Etc. Le livre de la jungle. Et tout. Même si là. Le line est très bizarre. En fait. Par rapport à. Par rapport au visage. Comme vous voyez. Ils ont. Ils ont repris vraiment. A l'ordinateur. Et du coup. Là. Au niveau des ombrages. Bah ça. Ils ont mis des traits. Donc. Ça va être très bizarre. A refaire. Mais voilà. Et vous avez bien sûr. A la fin. Les affiches. Les affiches originales. Donc. Je pense que celui-ci. Il est vraiment faisable. Dans le sens où. Ça me fait moins peur. Parce que. Les premières affiches. Comme ça. Sont très vintage. Donc. Il n'y a pas de dégradé. Il n'y a pas de. Donc. Je pense. Bon. On en rajoute. Un ou deux. Un petit peu. Mais je veux dire. Elles sont relativement simples. Par contre. Voilà. Après. Quand on arrive aux affiches. Les affiches. Des grands classiques. Là. Ça commence à être. Un peu plus tendu. Mais. Voilà. J'en suis très fière. Je suis très fière de l'avoir. Puisque. Du coup. Celui-ci. On ne me trouve plus du tout. Et. Bah voilà. Livre de collection. Pour moi. C'est clairement. Voilà. Pareil. Les affiches mythiques. Tom 2. Donc. Celui-ci. C'était la version française. Et du coup. Moi. Je l'avais acheté. Pas pareil. Qu'en 2019. Vraiment. Au tout début. Quand on arrivait encore à le trouver. Parce qu'il y a vraiment. Les affiches de mes grands classiques. Que j'adore. Donc. J'avais surtout craqué. Par rapport à ça. J'avais commencé. Une toute petite affiche. De. Lilo et Stitch. Mais vraiment. Ridicule. J'avais juste fait. Voilà. Juste le titre. Mais. Canon. C'est canon. Par contre. Voilà. Ça me fait hyper peur. Parce que la taille. Parce que. Parce que c'est de la reproduction. Parce que voilà. Donc. Je vais y arriver un jour. A me lancer. Mais pour l'instant. C'est juste. Voilà. Dans la collection. Et rien que le fait. De voir ça. Enfin. Rien que le feuilleter. Ça me suffit. Ça me suffit largement. Et ce qui est cool. C'est que là. On a aussi du Pixar. Donc ça. C'est sympa aussi. Donc là. On est vraiment sur les grands formats. C'est Astérix. L'univers à colorier. Donc là. Pareil. Je l'ai trouvé sur Vinted. Là aussi. Je ne l'ai pas acheté très cher. D'occasion. Donc. Il y a juste quelques. Voilà. Il y a ça qui a été colorié. Mais c'est tout. Et voilà. Là. On a clairement des illustrations d'Astérix. Donc. Le même format vraiment que les affiches mythiques. Donc. Hyper grand. Et on a des bulles. Comme ça. De dessin animé. On a des bulles de bandes dessinées. Comme ça. À colorier. Et voilà. Astérix. C'est un de mes dessins animés d'enfance aussi. On adorait ça. On avait toutes les. On avait toutes les bandes dessinées. Et voilà. Ça reste. Ça reste pour moi un grand classique. Donc. Quand je l'ai vu. Sur Vinted. Qui n'était pas très cher. En plus. C'était. Je l'ai eu je crois. Une vingtaine d'euros. Donc. Presque. Bon. Au prix neuf. Mais sachant qu'on ne le trouve plus du tout. Bah. C'était. Voilà. C'était une bonne affaire. Et puis. Et voilà. Ça reste. Là. C'est vraiment encore une fois. Le côté collection. Ensuite. Autre grand livre de collection. Le vitreau. Donc. Celui-ci. Je l'avais acheté avant même de connaître le coloriage. Parce que. Je l'avais vu. Chez Cultura. Dans des. En tête de gondole. En fait. Tout simplement. Donc. Là. C'est vraiment la vieille version de 2018-2019. Avec la tranche argentée. Donc. Bah. Dedans. J'ai vraiment. Donc. Voilà. Dedans. J'ai vraiment des colos. Très très moches. De mes débuts. Voilà. Que j'avais fait au feutre. Absolument horrible. Et que j'ai très très envie de refaire. Du coup. J'ai aussi. Quelques. Voilà. Celui-là. C'était quand je faisais des feutres. Aquarellable. Voilà. Un de mes premiers. Coloriages. Également. Où je commence à faire des ombrages. Donc. Voilà. Là-dedans. J'ai. Là encore une fois. J'ai des tests. J'ai des. J'ai des vieux colos. J'ai des colos plus récents. Là aussi. C'est le côté. Voilà. Le tout dernier. Que j'ai fait. Clairement. Il n'y a pas fait tout par rapport à celui-ci. Mais. Voilà. C'est marrant de voir l'évolution et tout. Mais. Du coup. Comme. Il y avait vraiment des illustrations que j'aimais. Et que j'avais fait au feutre. Que je trouvais. Dégueulasse. Notamment. Celle-ci. Et. Et. Voilà. Et que. On commençait à ne plus pouvoir le trouver. Le vitre au tome 1. Bah. Je me suis dit. Tu le rachètes. Donc. Je l'ai en double celui-ci. C'est le seul livre que j'ai en double. Mais. Je me suis dit. Je me le rachète. Comme ça. Quand j'aurai envie de les refaire. Vraiment. Ces ilus-là. Bah. Je pourrais. Voilà. Et. C'était aussi une façon de me débloquer. Parce que. Je le trouve tellement beau ce livre. Mais. Je n'y allais pas. Parce que j'avais vraiment du mal à. A. Bah. Y aller. Je ne sais pas. Je me suis foirée. J'ai eu un blocage total. Donc. Là. Je me suis dit. Si tu te le rachètes. Au moins. Tu auras un double. Comme ça. Si tu te plantes. Bah. C'est pas grave. Tu l'as en double. Donc. 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 Là. C'est la version. Qui a été réédité. Donc. Vraiment. La version toute simple. Sans. Sans. Fioritures. Sans. Sans truc argenté. Sans rien. Donc. Donc. Voilà. Mais. C'est le seul que j'ai en double. Mais. Je suis très contente de l'avoir en double. Parce que. Bah. Comme ça. Je ne suis plus bloquée dedans. Forcément. J'ai. Fini par craquer aussi. Pour aller vite au tome 2. Me relancer. Dans les vitraux. Tout court. Donc. Au début. Quand j'avais vu la présentation. Je trouvais qu'il y avait pas mal de redites. En fait. Il y a des colos. Qu'on retrouve dans le vitraux. Tome 1. Donc. Qui sont simplement. Un peu retravaillés. Mais sinon. On a les mêmes colos. Par exemple. Je pensais notamment à Dembo. Etc. Mais il y en a d'autres. Avec des nouveaux Disney. Enfin. Des Disney beaucoup plus récents. Qu'on a pu voir. Donc. Voilà. Finalement. Je l'aime bien. Et surtout. Ça m'a permis vraiment. De me relancer dans les vitraux. Donc. Donc. Voilà. Je l'aime par rapport à ça. Et. Et je suis très contente de l'avoir. Et du coup. Maintenant. Bah. J'arrive à aller dans les vitraux. Alors que. J'y ai pu été pendant des années. Quoi. Ensuite. Toujours pour la collection. Celui-ci. Quand je l'ai vu en magasin. Je me suis dit. Mais il y a une tranche rose gold. Comme ça. Il me fallait. Voilà. Tout simplement. Là. C'est uniquement pour la collection. Parce que clairement. J'adore. En fait. Les illustrations. Je les trouve magnifiques. Mais je ne sais pas. Si un jour. Je les colorirai. Clairement. Parce que le format. Mouse costaud. Quoi. Vraiment. Mouse costaud. Les élus sont magnifiques. Par contre. Ce que j'adore. C'est qu'on a. C'est qu'on a les vitraux. La belle et la bête. Et on en a plusieurs. On n'a pas que celui-ci. Qui est très connu. On en a d'autres. Que je ne veux pas trouver. Évidemment. Voilà. Par exemple. Comme la sorcière. Il est génial. Celui-là. Je l'adore. Donc. Je ne sais pas. Si un jour. J'irai dedans. Mais je le trouve magnifique. Je le trouve génial. Voilà. Et je l'ai acheté celui-là. Vraiment. Dans l'optique. Que ce soit dans la collection. Mais peut-être qu'un jour. J'irai dedans. Quand même. Parce que. Il n'y a pas de raison. Après tout. Mais. Là. C'est vraiment la taille. Qui me fait. Qui me fait me dire. Ouais. Non. Peut-être pas. Mais je le trouve absolument canon. Et. Voilà. Collection oblige. Donc. Pareil. Voilà. Le petit dernier arrivé aussi. Pareil. Collection oblige. Voilà. Ce format-là. Avec les tranches comme ça. Il me les faut. Voilà. Dans ma collection. Et. Celui-ci. Bah. Comme je vous l'ai dit. J'aime bien. Au final. Avoir le côté. Avec des cadres. Un peu original. Je ne les aime pas toutes. Mais. Il y en a que j'aime beaucoup. Donc. Donc. Ceux-là. Je les aime beaucoup. Ceux-là. Je les aime moins. Mais. Mais. Mais là encore. Voilà. Il me fallait dans ma collection. Donc. Voilà. Mais tout dernier arrivé. Donc. Pas colorier. Et puis. Je ne sais pas. Quand est-ce que j'irai aussi. Je ne pense pas que ce soit pour tout de suite. Donc. On va continuer avec les vieux livres. Le art thérapie. Vraiment. Les beaux denis. Les vieux, vieux livres qui sont sortis. Il y a des années. Ils sont sortis encore. 2016. Peut-être celui-là. Comme ça. C'est ça. 2016. Donc. Celui-ci. Je l'avais trouvé sur Vinted. Le art déco. Tom 1. Donc. Il y a pas mal de coloriage qui ont été faits. Et. Ce n'est pas les miens. Moi. J'ai juste du coup. Bah. J'ai juste le mouchou. Et. Qu'est-ce qu'il est. Voilà. On a un mouchou. Que j'avais fait là. Où. J'avais voulu tenter un truc sur le fond. Mais au final. C'est très moche. Et le petit dernier que j'ai fait. Voilà. Ici. Mais. Je l'aime bien. De temps en temps. C'est sympa. Voilà. Ça change en fait. Parce que. Comme je vous l'ai dit. C'est des vieux livres. Donc. On ne les voit plus du tout coloriés. Et. Et ça change. Voilà. Ça change un peu de temps en temps. Donc. Le art déco. Tom 1. Et le art déco. Tom 2. Celui-ci. Je me souviens. L'avoir acheté à Disney. Voilà. Quand je ne connaissais pas. Encore le coloriage. C'était. Avec les vitraux. Et le. Mr. Tom 1. Un des. Enfin. Les livres de coloriage que j'avais. Quoi. Donc. Celui-ci. Je l'avais fait l'année dernière. Je crois. Ouais. J'avais voulu tenter un fond. Aux encres. Mais. Voilà. J'ai quelques coloriages. Qui ont. Qui ont été. Commencé au feutre. Voilà. Mais. Comme c'était tout petit et tout. Et vous voyez. Clairement. Je n'avais pas du tout le résultat. De ce que je faisais. Donc. Voilà. Mais. Voilà. Clairement. C'est moche. Bref. Mais. Valeur sentimentale. Une fois encore. Et de temps en temps. C'est bien. C'est bien d'y aller. De temps en temps. De cette même collection là. J'avais. Les méchants. Et. Le. X. Disney. Un truc comme ça. C'était. Hachette. X. Je crois. X. Princesse. Je ne sais plus. Bref. Mais. Du coup. Ces livres là. Comme il y avait énormément de pages papier peint. Etc. Bah. J'ai fini par les donner à mes neveux. Et en fait. J'ai juste découpé moi. Les pages qui. Qui pouvaient éventuellement m'intéresser. Donc. Que j'ai mis dans un porte-vue. Mais. Et je vous avoue que. Depuis que je les ai détachés. Je ne les ai jamais regardés. Voilà. Mais. Donc là. On a quelques illus du coup. Du méchant. Parce qu'il y en avait. Que je trouvais sympa quand même. Notamment celle de Gaston. Voilà. Ou. On a Gaston avec son téléphone. Voilà. En mode. Instagram. Selfie et tout. Je trouvais ça drôle. A l'époque. Donc voilà. Celle-ci. Je l'avais gardée. Ou là. Même. Radcliffe. En version. En version. Indien. Je trouvais ça. Communiqué. Bref. Donc ça. Voilà. Je voulais les garder. Parce que ça changeait. Mais par contre. Je ne voulais plus l'avoir dans ma collection. Parce que trop de papier peint. Donc voilà. Donc voilà. J'en avais fait qu'une. D'illus dedans. Je crois. Mais voilà. On avait le château aussi. C'est pas souvent qu'on avait ça. Et voilà. Et là. On a la partie princesse. Où là. J'en ai gardé encore une fois. Quelques-unes. Les illus les plus jolies. Que j'avais pu trouver. Donc voilà. Donc maintenant. On passe au bloc. Et donc là. J'ai le grand bloc. Le roi lion. Par exemple. Donc j'aime beaucoup. Voilà. Qui est uniquement sur le roi lion. Je vais vous montrer. Comme ça plutôt. Voilà. Qui est uniquement sur le roi lion. Et en fait. Celui-ci. Quand je l'avais feuilleté en magasin. Au début. Il ne me plaisait pas. Et quand je l'ai feuilleté en magasin. En fait. J'ai eu plein d'inspiration. Qui est venue. En me disant. Bah là. Je pourrais faire ça. Ce colorage. Je pourrais faire ça. Ça aussi. Donc je me suis dit. J'achète. Voilà. Tout simplement. J'en ai fait qu'un seul dedans. Moi les blocs. Quand je fais un coloriage dans le bloc. Je le détache. En fait. Et je le mets dans un petit. Un petit porte. Porte vue. Enfin. Porte. Vraiment. Document. Voilà. Porte document. Et je le colorie comme ça. Et ensuite. Ils sont rangés dans des. Dans des classeurs. Une fois qu'ils sont faits. Comme ça. Ça évite que. Bah je. Bah que les blocs se détachent complètement. Et que. Et que je les abîme. Voilà. Parce que. Si je devais tout mettre en porte vue. Autant vous dire. Que je n'aurais pas beaucoup de place. Quoi. Le petit dernier. De la collection. Le Summer of Love. Que je viens d'avoir. Donc. Que je trouve. Très joli. Pour certaines ilus. Toutes les ilus ne me plaisent pas. Je l'ai déjà dit. Mais certaines me plaisent beaucoup. Celles-ci j'aime beaucoup. Donc voilà. Les grands blocs. J'aime. J'aime beaucoup en fait. Les illustrations. Par contre. C'est vrai que je n'y vais pas souvent. Et j'essaie là. Justement. Cette année. De y aller beaucoup plus souvent. Parce qu'il y a vraiment des coloriages. Qui sont vraiment canons. Des très belles ilus à faire. C'est que du recto. Donc on peut vraiment s'amuser. Avec les feutres alcool. Et tout. Et ça peut être relativement vite. Mais je ne sais pas. Le format fait que j'ai l'impression. Que c'est des coloriages. Qui vont prendre trois plombes. Et du coup. Bah du coup. Je n'y vais pas quoi. Alors que. Alors que non. C'est franchement très sympa à faire. Et puis surtout. Bah ça change. Voilà. Ça change. De ce qu'on a déjà pu voir. Donc. J'ai également le bloc. Boy power. Donc celui-ci. Vieux bloc. Donc ça veut dire. Plein de fioritures. Partout. Donc. Voilà. Mais ce qui est sympa. C'est que là. On a vraiment le côté boy power. Vraiment. Que des personnages masculins. Donc. Avec des. Bah des personnages secondaires. Qu'on ne voit pas forcément. Très souvent. Donc. Voilà. Plutôt sympa. Donc ceux-là. Ouais. Je les. Au feutre alcool et tout. Ça passe vraiment très très bien quoi. Donc. J'en ai fait quelques-uns dedans. Je crois. Un ou deux seulement. Dedans. C'est pas mon préféré. Mais. Parce que. Encore une fois. C'est un vieux bloc. Mais. Je le garde quand même. Parce que j'aime mes blocs. Au final. On a ensuite. Le grand bloc. Message. Et celui-ci. Je l'aime beaucoup. Parce que. A chaque fois. Bah. Là encore. Vous avez des messages. Et je trouve ça. Plus. Original. Donc. Il commence à se détacher un peu. Je trouve ça original. Dans le sens. Où. Bah du coup. Vous avez une mise en scène. Un peu particulière. Voilà. Et donc. Même si. Les personnages sont dans la même position. Qu'on voit d'habitude. Là. Il y a une mise en scène. Qui fait que. Bah ça change. J'ai l'impression que ça change. Et voilà. Donc. Donc. Je l'aime beaucoup. Celui-ci. Également. Même si. J'en ai fait que un. Je crois. Dans celui-ci. Ouais. J'en ai fait qu'un. Mais. Je l'aime beaucoup. Là. Tu m'as pourri. Mon gaule. Bref. J'adore. On va voir. Le bloc. Summertime. Donc là. Qui est. Bah je trouve. Moi. Pour moi. Le même acabit. Que le summer love. Il y a des trucs. Complètement un peu. What the fuck. Dans le sens. Où. Ils nous mettent. Par exemple. Voilà. Par exemple. Réponse. Avec sa poêle à frire. Qui joue au tennis. Ça. Parce que j'avais trouvé ça. Décalé et drôle. On a encore une fois. Et d'ailleurs. Celle-là. On l'a pas dans le bloc. Summer love. Je crois que c'est la même. Ils se font pas chier. D'une année sur l'autre. Ils reçoivent exactement la même. Mais comme quoi. Ça marche. Parce que je m'en étais pas rendu compte. Jusqu'ici. Bref. Donc là. Par exemple. C'est la même illustration. Qu'on vient de voir. Passer dans le bloc. Boypower. Sauf que dans le bloc. Dans le boypower. On a. Plein de fioritures partout. Et là. On les a sans fioritures. Donc. Voilà. Mais. Voilà. A force d'avoir. Comme j'ai des. J'ai beaucoup de blocs. Et beaucoup de. Enfin voilà. Moi j'ai des doublons partout. En fait. Concrètement. J'ai des doublons partout. Donc. Donc. Je l'aime bien quand même. Celui-ci. Et j'avais fait un ou deux colos dedans. Je vais avoir le bloc portrait. Qui est un de mes préférés. Voilà. Même si. Je vais très rarement dedans. Parce qu'on l'a beaucoup vu. On l'a beaucoup vu colorier. Celui-ci. Et. Et j'aime pas colorier. Ce qu'on a déjà vu. Beaucoup. J'arrive pas à trouver du coup. D'inspiration. Sans me dire. Parce que je l'ai déjà vu. Fait comme ça. Donc voilà. J'en ai fait une ou deux dedans. Et. Bah surtout. Voilà. Je vais pouvoir. M'amuser. Là. Au niveau des blocs portrait. Avec. Les mépanes pastels. Avec. Là. Dernièrement. Je m'étais amusée à faire le portrait de Navine. Tout en. Néocolor 2. Donc. C'était dans le portrait tome 2. Mais voilà. Ça. J'aime beaucoup. Le portrait. Justement. Pendant qu'on en parle. Je vous montre le portrait tome 2. Le portrait tome 2. Dans lequel j'ai fait Navine. Du coup. Donc. Où là. J'aime. Voilà. Je l'aime moins celui-ci. Clairement. J'aime plus les personnages. Par contre. J'aime beaucoup moins les mises en scène. Qui ont été faites. Parce que. Il y a vraiment des personnages secondaires. Genre Gabi Gabi. Les. Ouais. Les. Les fées. Voilà. Il y a. C'est plus les personnages secondaires. Que les. Vraiment. Les personnages principaux. Mais j'aime beaucoup moins les mises en scène. Les mises en scène. Sont. Sont pas géniales. Du tout quoi. Là. Voilà quoi. C'est. C'est pas. C'est pas dingue. En termes de. De mise en scène. Et c'est pour ça que je m'étais dit. Mais c'est dommage qu'ils nous fassent un. Un bloc portrait. Sans nous faire vraiment des cadres particuliers. Et donc. C'est pour ça que quand le galerie de portraits est sorti. Bah. Je pouvais pas me plaindre. Parce que là. Pour le coup. Il n'y a que des cadres. Donc. Voilà. Ensuite. Je vais avoir le bloc en famille. Donc. Celui-ci qui est magnifique. Un que j'aime beaucoup aussi. Parce que. Là. On a des traits très 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 fins. Par rapport aux traits noirs. Je sais pas si vous voyez. Mais ils sont très très fins. Ça change par rapport au portrait. Par exemple. Mais j'aime beaucoup. Après celui-ci. Là aussi. On l'a vu beaucoup colorier. Donc. Pour l'instant. Ça me dit pas d'y aller. Mais. Il y a vraiment des illustrations qui sont magnifiques. Et. Et que j'aime beaucoup. On a aussi en vieux bloc. Le girl power. Donc. Celui-ci. Je l'aime beaucoup. Parce que. Il y a quelques pages papier peint. Comme on peut le voir. Mais. Là. On va voir les princesses. Et tout. Et. Et à l'époque. En fait. Les mises en scène. Et tout. Était original. Par rapport à ce qu'on voyait. Dans nos livres de colo. Et encore maintenant. Je trouve que. Bon. On les retrouve dans. Pas forcément. Dans ces mises en scène là. Donc. J'aime bien. J'aime bien. Ça change un peu. Il y a toujours quelques fioritures. Mais. Beaucoup moins. Il y a toujours des fioritures. Mais. Quand même. Beaucoup moins que le boy power. Qui était sorti à peu près. À la même période. Je crois. Mais. Voilà. Donc. Ça aussi. C'est un vieux bloc. Mais que j'aime beaucoup. Parce qu'on les voit plus souvent. Ceux-là. Tout comme le buddies. Et celui-ci. C'est un de mes blocs préférés aussi. Que j'aime beaucoup. Parce que. C'est le thème là. Que j'aime beaucoup. On a vraiment des personnages. Qu'on voit. Très très peu souvent. Et. Je les aime bien. Voilà. J'aime beaucoup. Les gargouilles. Dans Notre-Dame de Paris. Rire et Fifi et Loulou. On a les trois moires. Dans Hercule. On va avoir. Enfin. Voilà. C'est. C'est du buddies. Mais en même temps. Il y a quand même pas mal de personnages secondaires. Qu'on ne voit pas souvent. Et du coup. Je l'aime beaucoup. Même si on a toujours des fioritures. Mais. En tout cas. Les personnages changent. Et. Et voilà. Les mises en scène. Ce sont quand même sympas. Voilà. Les trois moires que j'adore. Bref. Il y a. Celui-ci. Je l'aime beaucoup. Mais ça. C'est à cause du thème. Que j'aime beaucoup. Donc. Donc. Voilà. J'ai fait un ou deux colos dedans. Seulement. J'ai le bloc aussi forêt féerique. Que j'ai craqué. Parce que je trouve les illus absolument magnifiques. Elles sont canon. Très détaillées. Très très belles. C'est vraiment que des scènes. Pour le coup. On n'a pas de fioritures. Rien. C'est vraiment que du. Que du détail quoi. Que des grandes scènes. Par contre. Pour l'instant. Bah voilà. Je ne l'ai pas encore attaqué. Mais. Elles sont canon quoi. Il y a beaucoup de scènes de. Bah. De Pocahontas. De. De Blanche-Neige. Du livre de la jungle. Et tout. Parce que forcément c'est en forêt. La Reine des Neiges 2 aussi. Mais franchement. Voilà. Il est très très beau celui-ci. Celui-ci est vraiment super. Parce que c'est vraiment que des scènes. Il n'y a pas de fioritures. Voilà. C'est. Celui-ci est vraiment. Vraiment magnifique. C'est un des plus beaux blocs aussi. Que je trouve. Et celui-ci. On ne le voit pas forcément beaucoup colorier. Donc. Donc. C'est sympa de. Parce qu'il est. Parce qu'il est très détaillé. Et du coup. Ça en décourage plus d'une. Donc moi. Mais vraiment. Il est vraiment canon celui-ci. Il commence malheureusement à se détacher quelques feuilles. Je vais avoir le grand bloc fête. Et celui-ci. J'avais craqué dessus. Quand j'avais feuilleté en magasin. Parce que. Ça si. Je l'aime beaucoup. L'illustration. Parce que là. On a plein de fêtes. On va avoir. Noël. On va avoir. L'anniversaire. On va avoir. La Saint-Valentin. On va avoir. On va avoir plein de. Plein de fêtes différentes. Et je me suis dit que c'est plutôt pas mal. En fait. Quand. Là. Ça fait un peu carnaval. Et voilà. Joyeux anniversaire et tout. Et je me suis dit que c'était plutôt sympa. Quand. Bah. J'avais envie de faire un coloriage de saison. Bah. Là c'est un peu des colorages de saison. Mais en version. En version Disney quoi. Avec Halloween. Avec. Ouais. Encore une fois. Le carnaval et tout. Notre-Dame de Paris. On ne voit pas souvent de. Des élus. On a Pâques. On a. Encore une fois. Les anniversaires et tout. Donc. Je trouvais ça sympa. Donc voilà. On a également. Le bloc. Princesse. Donc. Celui-ci. Qui ressemble un peu au Girl Power. Mais. Il y a. Là. C'est exclusivement pour les princesses. L'autre. Faisait un peu plus héroïne et tout. Là. On a vraiment. Bah. Les princesses classiques de Disney. Donc. Cendrillon. Belle. Ariel. Etc. Là aussi. J'aime beaucoup les illustrations. Toujours. On a quelques fioritures. Mais. Ils s'étaient calmés. Ils avaient commencé à se calmer aussi. Et puis. Surtout. C'est un des blocs. Qu'on ne voit plus souvent. Donc. C'est. C'est très sympa. Il y a vraiment des belles élus. Dans celui-ci. Aussi. Mais. Comme c'est un vieux bloc. On ne voit plus souvent. Donc. Donc. C'est sympa à mettre en couleur. Et enfin. Un de mes blocs préférés également. C'est l'ABC d'Air. Donc. Que je trouve absolument canon. Donc. Là aussi. C'est un très vieux bloc. Mais. Voilà. On a des chiffres. Les chiffres. Les lettres. Etc. Mais. Du coup. Là. La mise en scène. Est complètement différente. Par rapport à. Voilà. C'est totalement inédit. Par rapport à ce qu'on. À ce qu'on voyait à l'époque. Donc. Maintenant. C'est vrai qu'on a à nouveau. On va les retrouver. À peu près. Dans les mêmes positions. Mais je veux dire. Voyez. La scène. La mise en scène. Est complètement différente. Quoi. Donc. C'est très très original. J'aime beaucoup. J'adore. Voilà. Avec Kévin et tout. Réponse. Dans cette position là. On l'a déjà vu. Mais. Vous voyez. Ça change. Enfin. La mise en scène. Fait que ça change. Et surtout. On le voit très très peu colorier. Celui-ci. Donc. Bah du coup. Ça me donne très envie. Non. Je l'aime beaucoup celui-ci. J'en avais fait qu'un. Je crois. Dedans. Ouais. J'avais fait les sept nains. Mais. J'aime beaucoup. On a là aussi. Des personnages secondaires. Qu'on ne voit pas forcément. Très souvent. Et puis. A chaque fois. Dans la lettre. Bah voilà. Il y en a beaucoup. Qui ont fait ça. A faire. Un motif particulier. Dans la lettre. Soit. En. Collant des choses. Soit. En faisant un motif particulier. Soit. En utilisant des tempos. Enfin. Bref. Il y a. Il y a vraiment moyen de s'amuser. Et de. Et d'être vraiment créatif. Sur celui-ci. Et je le trouve. Je le trouve très très beau. Quoi. C'est dommage qu'on. Qu'on ne voit pas plus passer. Mais il est vraiment très très beau. Et enfin. Le dernier bloc. Qui annonce le reste. C'est le grand bloc. Trempe l'œil. Donc là. C'est des mystères. Voilà. Donc on a un effet trempe l'œil. C'est-à-dire qu'on a déjà une illustration. Que vous pouvez voir. Et puis derrière. Quand on va colorier. On va avoir un autre personnage. Donc. Donc celui-ci. Je l'aime beaucoup. Parce que. C'est des. Comme vous pouvez le voir. Il y a. Enfin. Ça dépend des yeux. Il y a des fois. S'il y a beaucoup de couleurs. D'autres. Pas beaucoup de couleurs. Voilà. Là. L'avantage. C'est comme c'est du bloc. Vous pouvez utiliser des feutres à alcool. Du coup. Là. Pas de problème. Vu que c'est que en recto. Mais. D'ailleurs. Je l'ai jamais. Je l'ai jamais tenté. Vous faites ralcon. Mais. Voilà. Donc. J'ai également celui-ci. Que je trouve très sympa. Au niveau des solutions. Et bien. Je vais vous les montrer. A partir de là. Donc. Si vous ne voulez pas avoir les solutions. Des mystères. Bah. Je vous invite. A fermer les yeux. Quand je vous dirai. Attention. Solution. Sinon. Bah. Vous pouvez rester pour. Quand même connaître. Ce que j'ai. Mais. En gros. Au niveau des mystères. C'est pas compliqué. Je les ai tous. Sauf un. Que. Que je n'aime pas. Au final. Que. Je voulais me les prendre. Pour. Pour la collection. Pour histoire de me dire. Que je les ai tous. Mais. J'ai beau le voir en magasin. Celui-ci. Non. Il ne me plaît pas. C'est le triangle. Le triangle bestiaire. Je crois. Je ne sais plus quoi. Où vous n'avez que des motifs. De triangle. Et tout. Et en fait. Je n'aime pas du tout. Les solutions. Au final. J'ai. Voilà. Je ne l'aime pas. Donc du coup. Je ne me le suis pas acheté. Mais c'est le seul qui me manque. Sinon. J'ai tous les autres mystères. Tous les grands classiques. Tous les mystères qui sont sortis. Je les ai tous. Parce que pour moi. C'est une vraie collection. Et que j'aime beaucoup les mystères. Et que de toute façon. Je les ai colorés. Donc. Pour moi. Ce n'est pas du perdu. Mais je les ai absolument tous. Donc. Attention. Solution. Donc. Voilà. Là. On a des solutions. Alors. Ce qui est dommage. C'est qu'on n'a pas forcément beaucoup de traits noirs. Et moi. J'aime ça. Quand il y a des traits noirs. En fait. Mais. Voilà. Les solutions. Certaines sont très très sympas. Comme. Là. La belle au bois dormant. Et tout. J'aime beaucoup. Donc. Voilà. Ils sont. Il y a pas mal de couleurs. Là. J'aime bien celui-là. On a un peu mélangé. Un peu de pixar. Un peu de. Un peu de grand classique. Voilà. Ça change. C'est sympa. Mais. Ils sont. Je les trouve quand même simples. Souvent. En termes de solutions. Ils sont plutôt simples. Donc. J'en ai fait déjà. Trois dedans. J'avais fait celui-ci. Celui-ci. Et celui-ci. Là. Pour le coup. C'est le seul bloc. Où. Je laisse les coloriages dedans. Parce que. Et à un moment. Ils vont se détacher. Ils vont finir par se détacher. Mais. J'ai pas forcément envie. De les mettre. Comme ça. À part. Donc. Pour l'instant. Voilà. Tant qu'ils sont attachés. Je les laisse attachés dedans. Mais. Quand ils vont se détacher. Bah. Je les finirai par les mettre en classeur. Alors. Je vous ai dit n'importe quoi. Tout à l'heure. Je crois que je vous ai dit. Que j'avais seulement. Le bloc. Trempe l'œil. En bloc. Mystère. Mais en fait. Non. J'ai aussi les 50 messages mystères. Donc. Le tome 1. Et le tome 2. Donc. Que je suis en train de faire. Donc. Attention. Solution. Voilà. Donc. Là. Vous avez à chaque fois. Unilu. Mais. Voilà. Ils sont assez compliqués. Parce qu'il y a forcément des ombrages. Vous voyez. A chaque fois. Il y a des ombrages. Et du coup. Les couleurs sont compliquées à trouver. Et c'est relativement fin. En termes de line. Après. Bon. Il n'y a pas tellement de mystère. Quand. Quand vous regardez. Vous voyez tout de suite. Le personnage et tout. Donc. Voilà. Mais c'est relativement fin. Et donc. J'en suis pas mal. Là. J'en suis. Par exemple. Il y en a 50. Deux ans. Et. Bah. J'arrive à la moitié. Voilà. Pour l'instant. J'en suis à la moitié. Dans ceux-là. Et ceux-là. J'ai bien l'intention. De les terminer. A la fin de l'année. Donc. J'ai le 50 messages. Mystère tome 2. Donc. Ceux-là aussi. C'est des. C'est des livres de colo. Que j'avais acheté. Au démarrage. Parmi mes. Mes premiers livres. Quand j'ai commencé le coloriage. C'était ceux-là. Ensuite. Au niveau grand classique. Je vais avoir le tome 1. Qui est mon seul livre terminé. Et voilà. Il est complètement terminé. Donc. J'en suis super contente. Celui-ci. Je l'avais acheté. Quand je ne connaissais pas encore le coloriage. Je vous l'avais dit. J'étais inscrite à France Loisirs. Et du coup. Il fallait que je fasse mon achat du mois. Et j'avais vu ça. Et je me suis dit. Bah cool. Des coloriages mystères. Moi. Je connaissais les coloriages par numéro. Et tout. Donc. Je me suis dit. C'est le même principe. C'est sympa. Je vais faire pareil. Je vais pouvoir. Du coup. Avoir les couleurs. Et tout. Et ça va m'aider. Et ça va faire des trucs jolis. Contrairement à ce que je faisais au feutre. Dégueulasse. Sauf que forcément. Au vu de. Après. Au vu du nombre de couleurs qu'il vous faut. Pour faire un mystère. J'ai vu de déchanter. Mais du coup. Voilà. C'est un de mes plus vieux livres. Mon plus vieux livre. Et surtout. Mon seul livre terminé à ce jour. Donc. Oui. Il est très moche. Mais. Voilà. C'est mon seul livre terminé. Du coup. J'ai le tome 2. Que j'ai commencé à attaquer. Mais celui-ci. J'aime beaucoup aussi. Au niveau des solutions. Ça change un peu plus. Là. On a un peu plus de portraits. Vraiment. Voilà. Il y a moins de scènes. C'est vraiment plus des. Des personnages en zoom. Donc. Sympa. Je vais avoir le tome 3. Donc. Là aussi. Il y a beaucoup beaucoup de portraits. Là. Il y a beaucoup plus d'humains. Clairement. Là. On n'a pas de scènes. Ni rien. C'est vraiment que des portraits. Comme vous pouvez le voir. Je vais avoir le tome 4. Où là. Au niveau des solutions. Là. On a un peu plus de mélange. Toujours pareil. Des personnages qui sont plus zoomés. Mais. Voilà. Là. Ça change. Ils nous mettent un peu plus d'animaux. Ils remettent un peu plus d'animaux. Donc. Ça change un peu. Ensuite. On a le tome 5. Donc. Où là. Les solutions commencent à être un peu plus foncées. Voilà. Là encore. Ils sont relativement simples. Là. Cette fois-ci. Ils nous mettent des portraits. Mais. Ils inventent un fond derrière. En fait. Ils ne nous laissent pas le fond. Comme. Comme pour l'image du dessin animé. En fait. Dans lequel est tiré. Non. Ils nous inventent. Ils nous inventent un fond derrière. Donc. Ce n'est pas forcément dingue. Celui-là. Voilà. Surtout. Quand c'est comme ça. Qu'on a juste un fond uni derrière. Ce n'est pas dingue. Donc. Là. Il y a des très gros traits. Et des traits plus fins. Aussi. Ils commençaient à alterner. Là. Entre. Entre les traits très épais. Et les très fins. Je vais voir le tome 6. Celui-ci. On nous a. Donc. Où là. Les. Ah non. Ce n'est pas celui-là. Je crois que c'est dans le tome 7. Où les solutions sont très foncées. Mais. Là. Voilà. Encore une fois. On a les personnages. Cette fois. On commence à aller un peu plus loin. Mais. Là. On commence à avoir des traits. Pas avec des traits noirs. Mais avec des traits de couleurs. Pour les contours. Je veux dire. Pardon. Pour les contours. On n'a vraiment que des contours de couleurs. On n'a pas du tout de traits noirs. Comme vous pouvez le voir. Donc. Ça va être sympa aussi à faire. On va voir le tome 7. Où. Là. Effectivement. Les solutions étaient très foncées. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de couleurs très foncées. Quand tu regardes comme ça. Les solutions. Ouais. On a l'impression qu'il y a un filtre en gris par dessus. Parce que même. Des couleurs. Vraiment pétantes. Comme le chat du chayeur. Ou si c'est censé être du rose pétant. Bah là. Il fait très violet foncé. Quoi. Voilà. Même le rouge et tout. Après. Ça. Honnêtement. Là. Vous voyez. Au niveau des peaux. Etc. Elles sont très grisées. Et tout. Donc. Ça change. Par contre. Honnêtement. On peut très vite adapter. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de marrons foncés. Cris foncés. Quand vous regardez là. Les petits carrés en bas. Non. Mais. Qui s'amuse à avoir. Il y a combien. 10 teintes. 12. 12 teintes de grise. Différentes. En nuances. Peut-être pas déconner. Là. Ça va être vraiment. On va devoir s'adapter au niveau des couleurs. Et prendre des couleurs. Peut-être un peu plus peps. Histoire de. De changer un peu. Ensuite. J'ai le grand classique. Qui est comme 8. Donc là. Au niveau des solutions. Ça donne quoi ? Là. Au niveau des traits. Ça commence à être un peu plus fin. Je crois. De mémoire. Là aussi. On a des solutions relativement foncées. Je trouve. Ça s'adapte un peu. Mais. Là. On recommence à voir. Vraiment des scènes. De dessin animé. Donc. Ça. C'est sympa. Moi. J'aime bien. Quand ils reprennent des scènes. Du dessin animé. En question. Parce que du coup. Je me souviens du dessin animé. De quel passage. De. Voilà. J'aime beaucoup ce genre là. Donc. Il est pas mal. Et. Le grand classique. Tome 9. Où là. J'avoue. J'aime beaucoup les solutions. Donc. Là. On retrouve à nouveau du classique. Mais. Pas que. Il y a aussi des nouveaux. Et. Donc. Ça. C'est plutôt sympa. Donc. Les dernières sorties. Et. Donc. Là. Il y a un mélange des deux. Il y a. Soit. Des images. Vraiment sorties. Du dessin animé. Soit. Vous avez les personnages. Avec. A nouveau. Un fond. Il nous colle un fond. Mais. Quand même. Des fonds. Qui sont un rapport. Donc. Ça va. C'est pas simplement. Des fonds unis. Donc. Je pense que ça va être. Sympa. Également. A colorier. Mais. Là. Par contre. Ce que j'aime beaucoup. Dans celui-ci. C'est qu'il y a. Beaucoup de couleurs. C'est. C'est tous les coloriages. Là. Ils sont. Ils sont tous. Très. Très. Très coloré. Voilà. Il y a. Moins. Demande. Aussi. De couleurs. Par rapport à celui-là. Il n'y en a pas une quarantaine. Ou. Voilà. Donc. Celui-ci. Il me semble plus simple. Mais. En même temps. Peps. Coloré. Donc. Tout ce qu'on aime. Ensuite. Je vais avoir. Le Mickey. Donald. Coup. Donc. Là aussi. Celui-là. Il est sorti. Il y a pas mal de temps. Donc. Celui-ci. Ce que j'aime beaucoup. Encore une fois. C'était le côté Mickey and Friends. Le côté là. On en a plein. En noir et blanc. Donc. Voilà. J'ai fait pas mal de tests. Je m'amuse à faire. Du néocolor. Du. Peinture acrylique. Là. C'était au néocolor. Ouais. Là. C'était de la peinture acrylique. Par exemple. Du carbotelo. De l'aquarelle. Voilà. Je m'amuse. Dans celui-ci. Donc. C'est sympa. Parce que les traits. Sont très simples. Les couleurs. Relativement simples aussi. On en a pas 40. A chaque fois. Vous voyez. C'est des couleurs qui sont plutôt basiques. Mais j'aime bien. J'aime bien. Après. Ça reste des gros traits noirs. Donc. Moi. J'aime ça. J'aime les contours en noir. Je les trouve sympa. C'est. C'est très détente pour moi. Donc. Voilà. Je l'aime beaucoup celui-ci. C'est un de mes plus vieux aussi. Du coup. Le petit nouveau. Le Mickey and Friends. Donc. C'est pas tout à fait le Mickey Donald & Co. Tome 2. Mais. Pas loin. Ça se ressemble. Donc. Là. C'est toujours pareil. Toujours. Dans le thème Mickey and Friends. Par contre là. Il est top celui-ci. Parce qu'il y a beaucoup de couleurs. Mais en même temps. C'est pas 15 fois les mêmes nuances. Vous voyez. Pour un bleu par exemple. Ils prennent deux couleurs de bleu. Et voilà. Et par contre. Les traits sont. On a toujours des traits noirs. Mais les traits sont beaucoup plus fins. Et du coup. Les résultats sont vraiment très jolis. Parce que là. On a des vraies scènes. On a des grandes scènes. On n'a pas que des simples personnages. En zoomé. Donc là. On a vraiment des scènes. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de détails. Ils sont un peu plus longs. Mais en même temps. Ils restent quand même simples. Contrairement à d'autres. Comme le Princesse ou le Michant. Mais je l'adore. Celui-ci. Franchement. Je le trouve canon. Les ilus sont. Les solutions sont top. C'est des vraies scènes. C'est plein de couleurs. C'est peps. C'est détaillé. Mais pas trop. C'est vraiment. Celui-ci. Gros coup de cœur. Gros coup de cœur. Ensuite. On va voir le trompe-l'œil. Donc le tome 1. Où là. Le côté trompe-l'œil. En fait. C'est que vous avez. Une image. Et quand vous coloriez. Vous avez une image en dessous. Donc là. Celui-ci est plutôt. Très 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 simple. Au niveau des solutions. Celui-ci. Je l'aime beaucoup. Dans le sens. Où vous avez vraiment. Des gros traits noirs. Bien épais. Il y a très peu de couleurs. Vous avez une petite dizaine de couleurs. Mais pas énormément. Et du coup. Ils sont très très simples à faire. Et ceux-là. Ils se font hyper rapidement. Je fais les doubles pages. Généralement. Voilà. Celui-ci. Clairement. Je l'avance en faisant les doubles pages. Parce qu'elles sont. Elles sont très simples. Après. Les personnages en eux-mêmes. Sont pas. Sont pas dingues. Comme je vous le dis. Ils sont très simples. Mais celui-ci. Je le prends vraiment en mode hyper détente. Je vais avoir du coup. Le trompe-l'œil tome 2. Que je n'ai pas commencé. Oui. Parce que. Du coup. Je ne sais pas si vous avez vu. Mais. Mais du coup. Par exemple. Les grands classiques. J'ai attaqué le tome 2. Parce que j'avais fini le tome 1. Je n'ai pas attaqué du tout les autres. Donc. Donc voilà. Donc là. Pareil. J'ai le trompe-l'œil tome 1. Mais. Du coup. Je n'ai pas attaqué celui-ci. Puisque. Je n'ai pas fini le tome 1. Voilà. J'essaie de les faire dans l'ordre quand même. Celui-ci. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup les solutions. En fait. J'aime bien les solutions tout simplement. J'aime bien les personnages. Là encore. C'est des gros traits. Vous voyez. Des traits quand même. Qui sont bien épais. Mais en même temps plein de couleurs. Donc. Donc. J'aime bien. J'aime bien aussi. Celui-ci. Il va être très sympa à faire aussi. Donc. Même principe. Voilà. Ils sont très simples à faire les trompe-l'œil. Et du coup. J'ai le trompe-l'œil tome 3. Également. Donc. Là. Pareil. Au niveau des solutions. Toujours pareil. Là. C'est des. Il y a relativement peu de couleurs. Ils en ont mis. Peut-être un petit peu plus. Mais. Encore une fois. C'est des traits. Très épais. Donc. Ils sont simples à faire. Là. Comme c'est le tome 3. Du coup. Qui est sorti récemment. Et bien. On a des. Des colons un peu plus. Des Disney un peu plus récents. Des Pixar un peu plus récents. On va avoir du en avant aussi. Du Lucas. Du Raya. Donc. Voilà. Ça c'est sympa aussi. D'avoir des. Les derniers. Les derniers Disney sortis. C'est sympa de les avoir en mystère. Je vais avoir également. Le mystère portrait. Alors. Celui-ci. Je ne l'ai pas attaqué. Parce que. J'avais l'impression que c'était. Le Tremploy tome 3. Parce que. Voilà. Quand vous voyez le portrait. Et puis. Qu'en fait. Vous voyez ça. Vous vous dites. Vous avez une ilu. Et puis. Quand vous colleriez. Vous avez l'autre. L'autre ilu. Une autre illustration. Qui arrive. Donc. Je me suis dit. C'est le Tremploy tome 3. En fait. Sauf que. Bah non. Puisque le Tremploy tome 3. Il est sorti. Bien après. Donc. Celui-ci. Je vais pouvoir du coup. Bah. L'attaquer. Puisque. Ce n'est pas tout à fait. Le même truc. Là. Par contre. Les traits. Il y a un peu plus de couleurs. Voilà. Les traits. Restent quand même. Sur le même principe du Tremploy. C'est à dire. Assez épais. Avec des couleurs. Relativement simples. Il n'y a pas. 15 000 dégradés. Et tout. Donc. Donc. Voilà. Après. Pour moi. Celui-là. C'est clairement. L'équivalent. D'un. D'un. Sauf que. Bah là. Au niveau des solutions. C'est plus des portraits. Voilà. Tout simplement. On va voir. Le Pixar. Donc. Le tome 1. Donc. Là. C'est que du. C'est que du. Disney Pixar. Au niveau du thème. Et ceux-ci sont compliqués. Dans le sens. Où. Vous n'avez pas de contours. En fait. C'est vraiment. Que des dégradés. De couleurs. Et. Je n'aime pas trop. Moi. Personnellement. Ce n'est pas ce que je préfère. Je préfère. Quand il y a des contours. Et tout. Après. Là. Les. Après. Là. Les dégradés. Sont fait. De façon. A ce que ce soit. Quand même. Joli. Ce n'est pas comme dans les messages mystères. Par exemple. Mais. Ça reste quand même. Bah. Qu'il faut trouver les bonnes nuances. Pour que ça fasse joli. En fait. Parce que si vous n'avez pas exactement. La même sous-ton. Le même. Bah. Ça fait tout de suite. Un peu plus bizarre. Quoi. Donc. 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 C'est pour ça que je les trouve. Je les aime pas trop. Et en plus. Je les trouve relativement compliqués. Parce que. Quand vous voyez. Les zones. Les zones à colorier. En fait. C'est vraiment. Bah. C'est quand même. Des zones un peu bizarres. Un peu. Voilà. C'est pas du tout instinctif. Et c'est. C'est. Assez petit. Mais bon. Maintenant qu'on est habitué. Aux princesses. Ou aux méchants. J'ai envie de dire. Le Pixar finalement. C'est pas si dur que ça. Mais au départ. Contrairement aux autres. C'était vachement plus dur. Quoi. Donc. J'en ai fait peu dedans. Mais il faudra que j'y retourne. Du coup. Bah. Pour la collection. Je m'étais pris. Le Pixar tome 2. Où là. Bah. C'est encore une fois. A thème Pixar. Celui-ci par contre. Les traits sont beaucoup plus larges. Comme vous pouvez le voir. Rien que là. Rien que là. En termes de. On voit. C'est pas des petites. C'est pas des petites zones. Des zones minuscules. Là. C'est des grosses zones. Mais on a toujours pas de contours. Et toujours avec cet effet. D'ombrage. Les nuances. Donc. J'aime pas forcément. Beaucoup. Là. Ce qui est cool. C'est qu'on a quand même. Des Pixar. Qui sont sortis récemment. On a beaucoup de portraits. Donc là. Autant vous dire. Que là. Niveau peau. Va falloir que. Que j'investisse. Dans des faveurs Castelpit. Parce que je pense. Que je vais les bouffer. En deux deux. Avec ceux là. J'ai beau avoir du backup. Systématiquement. Mais là. Il va m'en refalloir. Parce que. Il y a beaucoup. Beaucoup de. Bref. Donc. Le Pixar tome 2. Ensuite. Un de mes préférés. Également. C'est le. Chiot et chien. Ouh là. On a vraiment. Des thèmes de. Chiot et de chien. Forcément. Donc. Moi qui suis team chien. J'adore. Je le trouve canon. Celui-ci. Là. On va avoir des contours. Noirs. Mais des contours. Aussi de couleurs. Là. Ils ont fait un petit mélange des deux. Donc. C'est sympa. On a parfois certains. Où on n'a pas du tout de contours. Notamment. Bah. Les Pixar. Ils nous laissent. Le fait. Qu'il n'y ait pas de contours. Donc. Ils respectent un peu. Le style. On va dire. De. Des dessins. De Pixar. Que le fait. Qu'ils soient un peu. Qu'ils soient. En images de synthèse. Etc. Donc. Voilà. Ça respecte un peu le style. Donc. C'est sympa. Mais surtout. Voilà. Le fait. Que ce soit que des chiens. Voilà. J'adore. J'adore. Celui-ci. On a. La même chose. Mais version. Félin. Donc. Là. Le chat. Et félin. Donc. Celui-ci. Généralement. J'essaie de les avancer. Les deux. En même temps. J'en fais un dans l'un. Un dans l'autre. Comme ça. Ça me fait un chien. Un chat. Et puis. Voilà. Celui-là. Je le trouve. Sympa. Aussi. Après. Il est sympa à faire. Là. Il y a quand même. Beaucoup plus de contours noirs. Pixar. Ils maintiennent le côté. Où on ne met pas de. Où on ne met pas de contours. Mais. Il y a. Il y en a peu. Des comme ça. Contrairement. Dans les. Je tiens de chioux. Où il y en a un peu plus. Là. C'est quand même. Beaucoup plus simple. Mais en même temps. Très coloré. Il y a des gros traits. Donc. Ils sont sympas à faire. Ceux-là. Et encore une fois. Il n'y a pas 40 000 couleurs. Non plus. Les tresses. Les gros zones. Donc. Je les aime bien les faire. Aussi. Ceux-là. Ils sont très détentes. Donc. Celui-ci. Là aussi. Hyper. Hyper détente. Là. On a aussi. Un mélange. Entre le Pixar. Entre des contours. Pas de contours. Contours noir. Pas de contours noir. Contours de couleurs. Et tout. Donc. Voilà. Ils sont. Là. C'est sympa. Par rapport au thème. Parce que les personnages. On ne les voyait pas souvent. C'est plein de couleurs. Ça change. D'une image sur l'autre. Comme je vous l'ai dit. Vous avez un style. De mystère différent. Donc. Voilà. C'est sympa. Je l'aime bien aussi celui-ci. Même si j'en ai fait qu'un dedans. Là. Les zones sont très. Très marquées. C'est pas très petit. Ça reste des zones moyennes. Donc. Ça va. C'est pas des hyper grandes zones non plus. Mais. Voilà. Celui-là. Il n'est pas très très compliqué. Donc. Un de mes préférés. Également. C'est le créature fantastique. Donc. Là. C'est mon préféré. Tout simplement. Parce que. C'est le thème qui me plaît. Donc. Ouais. Là. On a plein de créatures fantastiques. Avec les personnages secondaires. Qu'on ne voit pas souvent. Bon. Généralement. C'est ceux. Qui ont le côté comique. Du Disney. Genre Mouchou. Genre Lumière. Genre le génie. Enfin. Vous voyez. C'est ces personnages secondaires-là. Que j'aime beaucoup. Que j'apprécie. Et. Là. On les a tous. Et on a plein de couleurs. Et. Et voilà. Le seul truc. Chez eux. Que je n'aime pas. C'est que. Dans celui-ci. On a un même dessin animé. Qui se répète. Par exemple. Là. Merlin l'enchanteur. Autant vous dire. Qu'ils se sont dit. Bah. On va prendre toutes les formes. Pendant le duel. Qu'ils vont avoir. Donc. Ça fait des trucs. Différents. Mais. En même temps. Bah. C'est exactement. Toujours les mêmes couleurs. Et surtout. Nous on les a mis d'affilée. Donc. Là. Ça va être très très redondant. Voilà. Clairement. Ça va être hyper redondant. Mais. Voilà. Après. En termes de. Difficulté. Celui-ci. On a. On a quand même. Beaucoup de couleurs. A trouver. A chaque fois. Vous en avez. Ouais. Il y a certaines illustrations qui sont plus simples que d'autres. Mais. Vous avez quand même beaucoup de couleurs à trouver. Et les zones. Parfois. Sont petites. Donc. Mais. Je dirais quand même. Que c'est un niveau intermédiaire. En termes de. De difficulté à trouver les. Les nuances. Mais. Par contre. Voilà. Celui-ci. Ça va être plus pour trouver les nuances. Ça va être compliqué. Après. En termes de. De zones. On arrive quand même à la distinguer. On se trompe pas trop. Mais. Pour trouver les couleurs. Ouais. Il y en a certains. Où c'est coton. Voilà. Ensuite. On a le Disney princesse. Que j'aime beaucoup. Que je trouve absolument. Canonissime. Les solutions sont canonissimes. Pourquoi ? Parce que celui-ci est hyper détaillé. Voilà. Vous avez minimum une vingtaine de couleurs à chaque fois. Vous avez des traits très très fins. Donc. Voilà. Des contours de couleurs et tout. Et. J'en ai fait quelques-uns dedans. Mais vous voyez que c'est hyper fin. Vous avez des lettres minuscules. Et je déteste quand ils mettent les lettres minuscules. Parce que. Des fois. C'est très compliqué de se repérer. Dans une même zone. Vous allez avoir des B et des D. Vous allez avoir des G. Des. Enfin des G, des E, des M, des N. Avec des couleurs qui se ressemblent. Donc. C'est galère. Vraiment. Il faut te concentrer. Vous ne pouvez pas faire ça un soir. Pour vous vider la tête. Parce que clairement. Vous risquez de vous planter à tout moment. Donc. Voilà. Beaucoup de détails. Beaucoup de couleurs. Beaucoup de. De toutes petites zones et tout. Par contre. Les solutions sont magnifiques. Voilà. Là les solutions sont très belles. Parce que justement. Très très détaillées quoi. Elles sont. Elles sont splendides. Réellement. J'adore. J'adore. Mais voilà. Le niveau de difficulté est là. Clairement. Ça c'est pas pour les débutants. Clairement. Mais. Le résultat. Bah voilà. C'est parce que c'est difficile que le résultat est canon. Clairement. Mais. J'adore. Je l'aime beaucoup. Après celui-ci. Comme j'adore les illustrations. J'ai tendance à vouloir les faire. Bah. Au crayon de couleur. Donc ça prend du temps. Ceux que je n'aime pas. Bah. Je les fais par exemple là. Au feutre. Voilà. Ça me gêne pas trop. Mais voilà. Il y a des ilus que j'aime beaucoup. Que je veux absolument faire. Au crayon de couleur quoi. Parce que. Je veux pas me foirer. Notamment. Par exemple. Celle de Pocahontas là. Je préférais la faire au crayon de couleur. Parce que c'est plus joli. Forcément. Que les feutres. Donc. Donc voilà. Donc ils me prennent beaucoup plus de temps. Donc je les fais pas souvent. Mais. Je l'aime beaucoup celui-ci. Les canons. Ensuite. Dans les derniers arrivés. On va avoir le mystère hiver. Donc. Ouh là. J'aime beaucoup. Encore une fois. Les solutions. Donc là. C'est vraiment le thème hiver. Donc il y a de la neige. Il y a du bleu. De partout. Clairement. Du bleu. Du blanc. Il y en a de partout. Par contre. Ce qui est sympa. C'est que vraiment. Ils nous ont mis les personnages. Bah. Dans la neige quoi. Donc là. Dans Mulan. Quand ils se font une bataille de boules de neige. On n'a pas ça. Dans Mulan. Donc c'est drôle. On a beaucoup de reines des neiges. Évidemment. Beaucoup de frères des ours. Donc on a. Ouais. On a quand même des personnes. La belle et la bête. Pareil. On en a beaucoup. Mais. Pocanta. Ceci. Voilà. Donc les. En termes de. On va dire. De diversité. De dessins animés. Là. Celui-là. Est pas top top. Mais voilà. Encore une fois. Quand on aime ces dessins animés là. Parce que forcément. Si vous ne les aimez pas. Bah. Vous n'allez pas aimer. Mais quand on aime ces dessins animés là. Bah. C'est sympa de retrouver. Parce que vous avez des scènes. Qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas dans les autres. Voilà. Donc c'est sympa. Donc c'est sympa. Là. En termes de difficulté. On a. On a un peu de tout. Parfois. C'est compliqué de trouver. Vous avez une vingtaine de couleurs. Des fois. C'est plus simple. Vous avez des contours de couleurs. Des contours foncés. Des contours noirs. Pas de contours du tout. Ça dépend. Ça dépend. Des fois. C'est très petit. Des fois. Des fois. Ça va. Mais là. Ce qui est cool. C'est que les lettres. C'est que les lettres. Sont restées des lettres majuscules. Et donc. Même si c'est tout petit. Bah. On voit clairement mieux. Les lettres majuscules. Il y a beaucoup moins de. De risque. De confondre. Quoi. Donc. Moi. Je préfère. Personnellement. Ensuite. Le petit dernier. Qui a rejoint la collection. C'est le bestiaire. Et que j'aime beaucoup celui-ci. Parce qu'on est vraiment. Encore une fois. Sur un niveau intermédiaire. Dans le sens. Où vous avez. Des traits fins. Des scènes complètes. Donc. Le rendu. Des solutions. Est très joli. La difficulté. Sur celui-ci. Ça va être. Essentiellement. Trouver les nuances. Parce que des fois. On a vraiment. Beaucoup de nuances. De bleu. Beaucoup de nuances. De gris. Beaucoup de nuances. De marron. Et ceux-là. Généralement. Sont compliqués. A trouver. Mais en même temps. Comme c'est des animaux. Bien souvent. On a beaucoup de nuances. De marron. Comme ça. Pour faire les. Les animaux. C'est les couleurs. Les couleurs des animaux. Voilà. Je m'y attendais. À celui-là. Ce qui est cool. C'est qu'on va avoir du Raya. Par exemple. On a du Lucas. Il me semble aussi. Je crois. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais en tout cas. Les solutions. Encore une fois. Sont très belles. Là. C'est des cèdres. Tirés du dessin animé. Donc. J'aime beaucoup. On a un peu de tout. On va avoir des traits colorés. Des traits noirs. Mais. Là. On n'a pas le côté Pixar. Je ne crois pas qu'on est Pixar. Non. On en a quelques-uns. Mais voilà. Par exemple. Volt. Mais là. Ils nous ont mis des traits. Des contours. Donc. Ça. J'aime beaucoup. Et voilà. Celui-ci. Je l'aime beaucoup. Mais encore une fois. C'est le thème. Que j'aime beaucoup. Ensuite. On va avoir le méchant. Et donc. Le méchant. C'est le même niveau de difficulté. Que les princesses. Avec des traits. Très très fins. Beaucoup de détails. Beaucoup de couleurs à trouver. Hyper fins. Hyper compliqués. Comme vous pouvez le voir. C'est vraiment minuscule. Il y a vraiment des zones toutes petites. Il y a vraiment des fois. Où les nuances. Vous avez énormément de nuances à trouver. Sur une même couleur. Donc. C'est compliqué. Mais le résultat est là. Quand vous regardez les solutions. Les solutions sont superbes. Vous avez vraiment des. Là. Des scènes complètes. Des scènes issues du film. Donc. Voilà. Ils sont. Ils sont compliqués. Mais ils sont beaux. Voilà. Hyper colorés. Voilà. Je les aime beaucoup. Là. Je me suis éclatée. Quand j'en ai fait un. Voilà. Et le thème méchant. Bah voilà. En plus. Là. Ils ont vraiment été chercher. Des vieux méchants. Des méchants beaucoup plus récents. On a aussi des châteaux. Les châteaux. Les moyens de transport. Des méchants. Donc. On n'a pas que forcément des personnages. Donc. Je trouve ça en plus marrant. Donc. Voilà. Mais. Une fois encore. Celui-ci. Je l'aime beaucoup. De toute façon. J'aime tous les mystères. Donc là. On va passer au cercle magique. Et du coup. On commence avec le babies. Donc. Les cercles magiques. C'est quoi ? C'est tout simplement. Des cercles comme ceci. Voilà. Et en coloriant les cercles. Bah vous allez avoir. L'image qui va apparaître. Mais du coup. Comme c'est uniquement des cercles. Bah ça fait un style. Bien particulier. Au niveau de. Bah au niveau de la solution. Voilà. On a un style bien particulier. Et on a aussi. Ce style là. Où c'est un. Un peu comme des nids d'abeilles. Là aussi. Vous avez des petits ronds partout. Mais du coup. Ça fait. Ça fait très nid d'abeilles. Très pixelisé. Donc. Donc voilà. Il y en a pas mal comme ça. Et donc. Au niveau des solutions. Celui-ci. Le babies là. Il est assez compliqué parfois. De trouver toutes les nuances. Mais. Il est très simple à faire. Parce que du coup. Bah quand vous avez des cercles magiques. Comme ça. Vous n'avez pas la totalité de l'image à faire. Contrairement aux autres mystères. Moi. Ce que j'aime bien faire. C'est. Sur les fonds. Bah faire un fond. Par exemple. À l'aquarelle. Ou au néocolor. Ou. Ou. Ou autre. Donc à la peinture. Donc ils vont très vite à faire en fait. Ceux-là. Ils sont très rapides à faire. Une fois que vous avez trouvé vos couleurs. Ça va très vite. Parce que. Bah encore une fois. Vous n'avez pas la totalité de la page à faire. Alors ceux-là. Ils sont un peu plus longs. Ceux-là. Je les aime. Ils sont très détente à faire. Par contre. J'aime pas trop le résultat. Puisque j'aime pas trop le pixel. Moi. Voilà. Je les trouve pas forcément très sympa. Au niveau pixel. Il y en a. Ça passe. Voilà. Celui-là de Mini. Par exemple. Ça passe. En termes de pixels. Par contre. Par contre. Ouais. Celui-ci. J'aime pas trop. Voyez. Celui-là. Désit pas trop non plus. Donc. Ça dépend. Là. Mougli. Non. Je le trouve pas beau. Bambi. Ça passe encore. Donc. Bref. Là. Les cercles magiques. J'aime bien. De temps en temps. Parce que. Là encore. Vous faites du mystère. Mais en même temps. Vous en avez pas pour très très longtemps. Ils vont assez vite. Mais. Après. En termes de difficulté. Il faut quand même être un minimum concentré. Parce que. Vu que c'est des petits ronds. Vous pouvez très facilement vous planter. En fait. Il y a aussi des erreurs. Donc. Je fais quand même gaffe. Parce qu'il y a des erreurs. De toute façon. Dans tous les mystères. Je crois qu'il n'y en a pas un. Où j'ai pas trouvé d'erreur. Il y en a partout. Des erreurs. De toute façon. Ça s'achète. Même leurs livres. Ils font des fautes d'orthographe. Etc. Il n'y a pas de relecture. Il n'y a pas de. Bref. Donc. Il y aura forcément toujours des erreurs. C'est comme ça. Mais voilà. On a également le cercle magique Mickey & Co. Donc. Celui-ci est beaucoup plus simple. Comme vous voyez. La taille des ronds. Bah. Voilà. Ça. Là. Vous avez. 5 couleurs. Du noir. Des gris. Ça. Vous faites ça. Allez quoi. En 20 minutes. Même pas quoi. C'est hyper rapide. Alors. Ceux-là. Pour le coup. Vous pouvez vraiment. Vous amuser. A faire avec de la. De la peinture. Acrylique. Par exemple. On a aussi. Toujours. Les petits nids d'abeilles. Donc. Ceux-là. Qui prennent. Qui prennent un peu plus de temps. Et qui sont très pixelisés. Donc. Celui-là. Ce n'est pas parmi. Mes préférés. Parce que. Je n'aime pas tellement. Les solutions. C'est. C'est du Mickey & Co. Donc. J'aime bien le thème. Par contre. J'aime. Au final. Les solutions. Je ne les trouve pas. Je ne les trouve pas. Génial. Génial. On a beaucoup de Mickey. Un peu vintage. Donc. On n'est pas habitué à ça. Les pixels. Par contre. Je les trouve. Ouais. Sympa. Ça va. Il y en a que j'aime plus ou moins. Piquin. Ouais. Celui-là. Par exemple. Je ne les trouve pas beaux. Voilà. C'est. Ouais. Non. Ceux-là. Je ne les trouve pas beaux. Mais ceux-là. Par contre. Ceux-là. Ceux-là sont très sympas. Vous voyez. Donc. Ouais. Celui-là. Je n'y vais pas souvent. Parce que. Ce n'est vraiment. Clairement. Pas un de mes préférés. Et enfin. On termine avec le cercle magique. Le grand classique. Et donc. Celui-ci. Je l'aime beaucoup. Parce que. Une fois encore. C'est. Les ronds. Et tout. Donc. Ça va vite. Vous en avez quelques-uns. En pixels. Mais qui sont surtout à la fin. Donc là. Je m'en bouffais à la fin. Mais ce que j'aime beaucoup. C'est les solutions. Parce que là. On a un peu de tout. Et. C'est super sympa. Là. Les solutions. Je les trouve très jolies. Même si c'est en mode rond. Vous voyez que les personnages. Ils gardent quand même. Ils gardent le côté joli. Quoi. Enfin. Je veux dire. Ils sont beaux. Ils sont. Ils sont pas. Même si c'est des petits ronds. Ben voilà. Ils restent jolis. Et les pixels. Pareil. Ils restent. Ils restent jolis. Donc. À part quelques-uns. Je crois. Mais. Comme c'est des. Ils ont choisi des pixels. Mais en version portrait. Assez gros. Du coup. Ça choque pas. Ça va. Il y a juste. Par exemple. Voilà. Celui-ci. Là. Les trois fées. Alors. Ça. C'est très très moche. Mais. Voilà. Sinon. La plupart. Ils sont beaux. Là. Simba. Je trouve. Qu'il rend pas mal. Donc. Donc. Voilà. Donc. Celui-ci. Je l'aime beaucoup. Et là. Je m'éclate. À mettre. Systématiquement. Autour. À faire. De la peinture. Nacrée. Voilà. De l'aquarelle nacrée. Donc. J'en ai plusieurs différentes. Mais. J'aime beaucoup. M'amuser. À faire. Les fonds. Comme ça. Avec de l'aquarelle nacrée. Donc. Ça m'éclate. Ça traverse un peu. Mais. Ça va. Comme après. Je l'ai fait au feutre. Bah. Ça passe. Et. J'aime beaucoup. Donc. Celui-ci. J'ai tendance. À beaucoup m'amuser dedans. Et. Bah. Ça y est. On a enfin fait le tour. De ma collection de livres. Donc. Ouais. J'en ai plus de. J'en ai 187. À l'heure actuelle. Donc. Ça fait beaucoup. J'ai une grosse collection. Il y a vraiment des livres. Qui font. Uniquement. Que j'ai acheté pour la collection. Clairement. Que. Je ne sais pas. Si je colorirai un jour dedans. Ou pas. Mais. Voilà. J'ai l'âme d'une collectionneuse. Donc. Je collectionne. Après. J'aime beaucoup la diversité. Vous avez pu voir que. J'ai beaucoup de. D'illustrateur. Enfin. Voilà. C'est très varié. J'aime pouvoir aller du coup. Dans. Dans différents. Styles. Différent. Univers. Etc. Et j'adore ça. Et c'est pour ça aussi que. J'ai une grosse collection. Parce que j'ai besoin de variété. Moi. Je ne pourrais pas me contenter. De. D'être dans 20 livres seulement. Et. Oui. Vous avancez vos livres. C'est vrai. Vous avancez plus rapidement vos livres. Vous les. Vous les terminez. Etc. Moi. Je ne termine pas mes livres. J'ai un ou deux ou trois colos seulement dans chaque livre. Mais. Je les avance tous petit à petit. Mais j'ai besoin de cette diversité. En fait. Je ne pourrais pas me contenter de seulement une dizaine de livres. Je ne pourrais pas. Être toujours dans les mêmes. Au bout d'un moment. Ça me lasserait. Alors que là. Le fait d'avoir une grosse collection. Non seulement. Comme je vous l'ai dit. Il y a des livres vraiment. De la collection. Il y a des pépites. Etc. Il faut aussi savoir que. Ça fait trois ans maintenant. Donc. Forcément. On accumule des choses en trois ans. Je n'aurais pas pu acheter ça tout de suite. J'ai énormément acheté. Lors de ma première année. J'ai acheté plus de 100 livres. L'année d'après. J'ai beaucoup réduit. J'en ai acheté une cinquantaine. L'année d'après. Une trentaine. Et là. Pour l'instant. Bon. Avec toutes les sorties H7. C'est vrai que j'ai pas mal craqué. Mais quand même. Je me limite de plus en plus au niveau des livres. C'est juste que je garde mes anciens livres et tout. Donc. C'est aussi pour ça que. Bah. J'ai une grosse collection. Parce que ça fait trois ans. Donc. Ça fait trois ans de budget de colo. Qui passe tous les mois. Donc. Forcément. Voilà. Ça fait. Ça fait des choses. Mais. En même temps. J'ai besoin de cette diversité là. Et. Et je m'éclate. Et quand on me dit. Mais. Comment tu fais pour choisir un livre ? Pour choisir un colo ? Bah. Tout simplement. Je me retourne. Je regarde. Mes livres sur mes étagères. Et je me dis. Tiens. J'irai bien dans celui-là. Et du coup. Je le prends. Je feuillette. Et puis. Bah. Soit il y a un colo qui me vient en tête. Soit. Soit il y a un colo qui m'inspire. Et c'est comme ça que je me lance. Soit. Je sais pas. C'est. Après. Même si j'ai beaucoup de livres. Je les connais. Mes livres. Je les ai feuilletés. Refeuilletés. Et je les connais. Donc. Même si de temps en temps. Oui. Là. J'ai pu vous en sortir. Certains que j'avais un peu oubliés. Et ce qui est cool. Justement. De les refeuilleter de temps en temps. C'est ça. C'est. Donc voilà. Oui. Grosse collection. Mais. J'aime ça. C'est ma passion. Je mets. Je garde un budget. Pour le coloriage tous les mois. Donc. Vous le voyez d'ailleurs dans mes hauls. Mais. J'aime ça. Voilà. Je ne m'achète pas autre chose à côté. Je ne m'achète pas énormément de fringues. Je ne m'achète pas de jeux vidéo. Je ne m'achète pas de make-up. Voilà. Pour le reste. Je n'ai que de la base. Pour le reste. Je fais peu de dépenses. Mais par contre. Pour le coloriage. Voilà. Je m'éclate là-dessus. Enfin. Sauf pour le DP. Le DP aussi. Même si je me suis énormément calmée. Bref. J'espère que la vidéo vous aura plu. Pour le résultat du concours. Du petit concours caché. Qui était donc. Dans la première vidéo. Je vous mets. Le résultat en barre d'infos. Donc. La personne qui a été tirée au sort. Pour l'instant. Moi. Je ne sais pas du tout qui c'est. Puisque. Je tourne en avance. Mais du coup. Il y aura le nom de la personne. Qui a été tirée au sort. En barre d'informations. Donc. Je t'invite à m'envoyer un mail. À l'adresse. Elise. scolo. Arrobas. Orange. Pour que je puisse. T'envoyer. Ta e-carte. D'Amazon. Donc. On se retrouve. Très vite. Pour une prochaine vidéo. Et en attendant. Je vous souhaite. De très bons coloriages. Sous-titrage ST' 501